... Ceux qui ont fait l'histoire du Cameroun bénéficient-ils la suffisance de la reconnaissance de cette nation ? C'est la belle histoire de nos pères fondateurs qui sera évoquée et racontée au cours de cette édition. Il y aura également en tout début l'évocation du chef de l'État, Paul Biya. Et je voudrais vous demander à vous, chers téléspectateurs, de nous dire si le nom de l'actuel chef de l'État camerounais pourra être inscrit au rang des figures emblématiques qui pourront rester dans l'histoire comme ayant joué un rôle majeur. Vous aurez le loisir de le classer là où vous voulez. Mais en attendant, on va dire que Paul Biya se préoccupe encore abondamment du calendrier électoral de 2018. Et la preuve, c'est qu'il a choisi de faire venir les personnalités de la francophonie. La mission que conduit le diplomate burkinabé cadré, désiré Oué Draogo au Cameroun, va bientôt rentrer et à la clé par la moindre rencontre significative et sérieuse en direction de leaders de l'opposition ou bien de la société civile. Depuis le début, il est arrivé, il a rencontré tout le monde, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Premier ministère, le ministère de l'administration territoriale, des relations extérieures. Alors, très peu de temps consacré aux opposants. Il leur demande d'aller le rejoindre à son hôtel pour peut-être 30 minutes, 50 minutes, 60 minutes, je ne sais pas. Bon, bon, vous nous le diriez tout à l'heure. Merci, cette émission est d'utilité publique. Bienvenue à vous, Charles Hamel. Bonjour Sam Séverin, bonjour au directeur du CHU, Albert-Georges, Arthur et Somba, et bonjour à son PCA, toujours du CHU, Jacques Famendoro. Un enfant né dans une formation sanitaire ne peut recevoir des soins ou être admis à la morgue sans la présence d'un ou de ses parents. Où est passé le bébé de cette dame ? Encore une autre histoire dans laquelle nous allons nous plonger bientôt. Voilà, en attendant d'avoir plus de précisions, effectivement, sur cette autre histoire du bébé volé, on vous accueille. Maggie, bonjour. Bonjour Sam Séverin et bonjour à vous, chers téléspectateurs du Zénith. Écoutez, la revue des réseaux sociaux, c'est beaucoup de choses intéressantes ce jour. Entre autres, la visite du président Paul Biya aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il en est ? Les internautes en ont beaucoup bavardé. Il y a, entre autres, aussi le stade de Japoma, la présentation. Alors, à quel niveau est-ce que se situent les travaux ? On en saura un peu plus. Et enfin, les ordinateurs promis par le chef de l'État aux étudiants camerounais. Qu'en est-il ? Dans quelques minutes. Merci beaucoup. Bon, bon, bienvenue. Bonjour Sam. Moi, je salue la mission de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est venue, semble-t-il, organiser les élections, valider les élections qui ne sont même pas encore organisées, avec beaucoup à rames, avec la crise anglophone, mais invité par le gouvernement camerounais, qui on attend également que ce même gouvernement invite le Commonwealth, parce qu'il n'y a pas que la francophonie. Oui, mais avant la francophonie, il y avait également la division de l'assistance électorale du PNUD. Y aura-t-il l'élection en 2018 ? Toujours est-il que le gouvernement se prépare à les valider par la communauté internationale ? Dans tous les cas, c'est déjà un premier indicateur de faire venir les observateurs internationaux, alors qu'on n'est pas encore totalement fixés sur le calendrier. On va commencer donc, merci à vous, bon, bon, pas l'histoire du jour qui est celle de tendance avant la suite de ce programme. Bonjour. Je vais dire bonjour aux femmes qui passent le temps à prendre l'animo de téléphone dans le téléphone de leur mari ou encore de leur show pour appeler l'animo de femme insultée, écrire les messages, dire de n'importe quoi. Cette fois-ci, il y a eu une femme qui a puer, se déranger. Quand je dis appuyer, se déranger, ça veut dire quoi ? Elle a piqué où il ne fallait pas qu'elle pique. Donc elle a fait mal. Donc elle a poigné son mari où il ne fallait pas qu'elle poignate. Son mari dit, cette dame m'a poignadé le cœur. Tu m'as blessée. Tu me fais mal, chérie. Ne me fais pas regretter ma petite jeunesse. C'est ce que ton mari m'a dit. Il a coulé les lames devant moi. Qu'est-ce qui s'est-il passé ? C'est une femme mariée, je ne sais pas comment, je vais me commencer par où ? C'est une femme au foyer qui envoie le message au chef de son mari. L'insultée. Mais, Sam, si je te montre le message là, toi, tu vas voir que les gros mots comme ça, ça ne se dit pas. On n'insulte pas les gens. Mais elle ne savait pas qu'elle s'adressait au chef de son mari. Elle ne savait pas qu'elle envoyait le message au chef de son mari. Elle envoyait le message, pétasse, tu n'es rien, avec ton pauvre n'jansan, ton pauvre décapache. C'est comme ça que vous pleurez votre vieillesse, vous vous agrippez sur les enfants. Si c'est mon mari que tu as choisi, ma chérie, tu as tiré à terre. Espèce de vieillerie. Voilà les gros mots qu'elle a dit. Je ne voulais pas parler de ceci, mais je suis obligée de parler des gros mots. Elle dit, le monsieur dit que sa femme a pris son téléphone. Elle a vu comment son chef a envoyé le message que s'il te plaît, « Est-ce que tu peux faire le transfert d'argent à ce numéro ? » Et tu m'y retrouves au bureau à 16h30. Elle ne finit même pas de lire les conversations, les messages. Elle récupère le numéro de la dame. Elle l'enregistre dans son téléphone. Elle commence à l'insulter. Espèce de maman. Ça ne te prend pas où ? Mon mari t'envoie les transferts d'argent là pour quoi ? Tu veux l'escroquer ? Donc le type est devenu, il dit que sa femme veut le tuer avant son jour. Elle n'a même pas fini de lire les conversations. Insulter la femme de Trudy, c'est-à-dire que la femme la dépasse pour moi. L'insulter d'ensemble. On a vite compris l'histoire de la tendance. On prend les commentaires rapidement, Maggie. Est-ce qu'on a d'abord le droit de rentrer, c'est vrai que c'est un vieux sujet, rentrer dans le téléphone de son époux ? Pour quelque raison que ce soit. Ça dépend de ce qui est convenu dans des couples. Et puis il y a des couples, au sein de certains couples, où ce n'est pas une interdiction. C'est-à-dire que l'autre ne refuse pas forcément que son conjoint ait accès à son téléphone. Bon, il y a pour certains couples où c'est une faute grave. Où voilà, il y a des téléphones qui sont criblés de mots de passe. On ne peut pas y accéder n'importe comment. Mais bon, pour ce qui est de l'histoire du jour, moi je pense qu'il s'agit ici d'une jalousie exacerbée de la part de la femme. Peut-être qu'elle avait déjà des soupçons à l'encontre de son mari. Même si ça ne justifie pas forcément sa réaction. Mais on peut comprendre, on ne sait pas où la jalousie peut pousser les gens à aller. Et donc, quand on est dans un couple, il faudrait tout simplement, justement, éviter qu'il y ait ce sentiment de suspicion. Il faudrait qu'il y ait de la confiance. Et pour qu'il y ait de la confiance, il faut une certaine clarté dans les actions. À quel niveau peut-on établir la faute de cette dame, si tant est qu'elle a commis une faute quelque part ? Déjà, envoyer des messages à quelqu'un qu'elle ne connaît pas sur la base d'un autre message qui demande qu'on fasse un transfert. Ça peut être n'importe qui. Elle aurait dû se rassurer de qui provenait ce message pour savoir comment peut-être demander à son mari. S'il y avait une certaine confiance, elle aurait pu demander à son mari. Comme ça, tout naïvement, attend qu'il te demande du crédit. Et puis, il lui aurait donné peut-être la réponse. On n'en serait pas là. Mais bon, elle a anticipé les choses. Elle s'est peut-être méprise sur le véritable destinataire ou alors expéditeur de ce message. Et puis, voilà ce que ça donne. OK. Charlamène, sur le cas de figure qui est en discussion dans cette histoire, à quel niveau est-ce qu'on peut reprocher à l'homme tout de même de laisser faire sa femme vis-à-vis de son outil de communication ? Alors, il faut dire que c'est l'homme qui éduque sa femme. Dans le processus traditionnel, c'est l'homme qui éduque sa femme. C'est l'homme qui donne les premières bases. Ça, tu peux faire. Ça, tu ne peux pas faire. Ça, tu as le droit. Ça, tu n'as pas le droit. Généralement, la femme est censée savoir que l'homme, dans la maison, pratique ce qu'on appelle le protectionnisme. Il protège l'ensemble de ces choses. Il a sa vie qui protège. Un homme qui est dans le secteur de la défense. Un communicateur, un journaliste, pour faire simple, un journaliste, un animateur, ne saurait laisser traîner son téléphone n'importe où. Non pas parce qu'il a peur de l'ensemble des actions, peut-être qu'on puisse les reconnaître, mais tout simplement parce qu'il y a des numéros qui sont sacrés, des numéros de sacrée personnalité. Donc, estimé déjà le premier, j'accuse l'homme parce qu'il a une légèreté, il n'a pas su éduquer sa femme, il a laissé traîner son téléphone. Comment est-ce qu'elle a fait pour pouvoir avoir accès ? Comment est-ce qu'elle a pu, n'est-ce pas, pouvoir décoder si jamais il y avait un code ? Sans toutefois l'informer, lui, est-ce qu'il est rentré sous ? Est-ce qu'il est rentré ? Est-ce qu'il y avait un système, on va dire, comme si c'est une sorte de méfiance ? Non, à ce niveau, je crois qu'il faut davantage stigmatiser la femme. Quand vous avez affaire à un mari qui est une personnalité, pas forcément seulement du milieu de la communication, mais qui peut avoir des relations importantes, je crois qu'à ce niveau-là, vous devriez savoir avoir les bonnes attitudes vis-à-vis de cet homme parce que vous pouvez engager, compromettre, comme c'est le cas aujourd'hui. Pour laquelle je dis qu'il a promis, lui, il a été très négligent à ce niveau. Je pense que même dans la formation qu'on donne, que ce soit au journal Ésograde, de la défense, des renseignements, bref, tous ceux qui sont dans le milieu un peu, n'est-ce pas, assez sensible, on les demande toujours d'avoir une sorte de discrétion. Même à sa femme, ce n'est pas tout qu'on dit, on ne dit pas tout à sa femme. On dit ce dont elle a besoin. Même à son mari, alors. On dit ici, la femme est dans un domaine un peu sensible, c'est tout. Ça peut être pour le cas du téléphone, on peut le verrouiller concrètement. Et là, je voulais vous rejoindre, puisque, bon, là-dessus, on peut l'accuser de négligence, de n'avoir pas mis tous les codes nécessaires qui pourraient le protéger avec son outil de communication. Peut-être, mais moi, je n'ai pas de code. Même mon épouse sait qu'elle n'a pas accès à mon téléphone. D'abord, mon statut fait qu'il y a des messages elle-même, mais c'est qu'elle ne doit pas lire. Alors, je ne lui transmets, je lui autorise à lire que lorsque le numéro qui appelle s'affiche et qu'il est connu, là, je peux lui permettre de répondre. Mais dans le cas contraire, elle n'a pas le droit d'y entrer. Même si ça sonne, elle reste, elle attend. Ça veut dire que vous avez convenu, comme McGee l'a dit tout à l'heure, c'était un problème de convenance au départ. Voilà. En réalité, c'est comme ça que devraient être les relations dans le couple. OK. Voilà. Maintenant, j'ai entendu certains avocats dire qu'en cas de communauté de bien, même le téléphone appartient à tout le monde, en cas de... Justement, c'est là où la loi est venue dérégler la société toute entière. Elle est venue dérégler. C'est pas normal, par exemple, même si vous êtes majordome quelque part, et vous arrivez à la maison, vous savez que la cuisine appartient à la femme. Quand vous parlez extraordinaire, vous entrez parce qu'elle est rentrée tard, vous avez faim, vous voulez vous servir, vous devez dire à votre épouse que, madame, quand vous n'étiez pas là, vraiment, j'étais, je me suis servi. Parce que là, c'est son domaine, même si vous êtes formé comme hôtelier, comme majordome. Donc, il y a des domaines réservés, et elles doivent le savoir. Donc, la démocratie, ou je ne sais pas ce que vous appelez le modernisme, ne doit pas vous amener à développer les sentiments individualistes. Pour revenir au cas de jalousie exprimée, est-ce qu'on ne peut pas aussi comprendre l'attitude de cette femme si elle a affaire à un homme qui présente quand même de sérieuses velléités, d'infidélités ? Non, on ne peut pas justifier ce qui est mauvais. Quand c'est quelque chose de mauvais, elle est mauvaise. La jalousie, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas comme ça qu'on dit. Donc, il faut donc contenir les femmes. Elles se disent, c'est contenir, elles savent que ce n'est pas une bonne chose, la jalousie. Donc, vous laissez. Il faut préciser, bon, bon, qu'elle ne prend pas ce téléphone parce qu'elle va apprécier la fonctionnalité du téléphone ou la beauté du téléphone. Elle prend parce qu'elle a trois axes prioritaires sur lesquels elle veut aller. Le répertoire téléphonique, notamment le journal d'appel, qui est-ce que tu appelles tous les jours, à quelle heure, comment ? Elle va aller dans la messagerie pour savoir qui envoie les messages, message envoyé, message reçu. Et enfin, elle m'est fini dans le secteur, la galerie photo. Pour savoir quel type de photo, est-ce que c'est parce qu'elle va apprécier le téléphone qu'elle va fouiller à l'intérieur ? Donc, c'est proprement suicidaire, ce type d'attitude. C'est vrai, c'est suicidaire. On dit souvent que ça démange ceux qui ne savent pas gratter. Et l'homme-là, c'est un homme mou. Quand il dit que c'est un homme mou, ça veut dire quoi ? C'est même un homme mou à la limite. Pour un homme qui se respecte, sa femme n'a pas besoin de prendre son téléphone et envoie les messages aux autres comme ça. De deux, une comme moi. Si une femme m'envoie le message gentiment, je vais répondre gentiment. Si une femme m'envoie le message en m'insultant, je t'insulte aussi franchement. Parce qu'on insulte, ça fait mal. Quand elle veut parler, les gens vont dire que ça veut dire que tu savais les maris des gens. Non, je ne vous encourage pas à sortir avec les maris des gens. Mais je sais que parmi vous, qui êtes en mariage aujourd'hui, aucune femme ne peut me dire qu'elle n'a jamais eu à traiter avec un homme marié, même avant de se marier. Si non... Mais ce n'est pas bien, il faut le dire. C'est ça qu'elle dit, ce n'est pas bien, ça arrive. C'est arrivé, c'est le passé, je ne refuse pas. Mais, m'insulter, ma chérie, une femme me fait ça, je réponds. Si elle veut l'écrire à mon boss, j'assume. Tu ne sais pas ce que ça fait, Sam. Tu te le disais, ça veut un homme. Vous croyez que quand vous aimez vos maris, là, c'est toutes les femmes qui les aiment. C'est ça ? On dit souvent que ce n'est pas, mais j'ai trouvé un homme, on n'y a pas en français. Ça veut dire quoi ? On dit souvent que l'intérieur du mélange, c'est la mort de quelqu'un d'autre. Et l'autre, comme ça, que tu meurs même, que tu n'as même rien fait avec la personne. C'est ça ? Une femme peut venir t'envoyer un message comme ça, que tu n'en aimes rien fait avec son mari. Ou que son mari, tu le prends aussi comme un pote. Même un mari, même que tu ne connais même pas, que c'est aussi quelqu'un comme ça qui a ton numéro. Et que vous écrivez. Est-ce qu'il y a quelques messages, mais je te suggère rapidement ? Ça fait mal au cœur quand une femme insulte l'autre. Tu m'insultes, je t'insulte. Les mots que tu me donnes. Le jour-là, je vais prier avec le Seigneur, il ne faut pas que mon démon me domine. Si mon démon me domine, je vais te dire ce que tu vas entendre. Et ça va sortir comme ça va sortir. Très belle tendance. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette même logique-là. On va donc considérer que la jalousie, comme Bamboc le rappelait, elle n'est pas bonne du tout, surtout si elle est excessive. C'est bon, la plupart des femmes vous diront, quand on aime, on est jalouse forcément. Mais doit-on aller jusqu'à fouiller systématiquement et le répertoire, et les messages, et le journal d'appel de votre conjoint ? Alors même que ceci peut contenir des choses assez délicates. La femme que tu dis, n'est pas forcément la femme que Charles Amel peut aimer. Chacun a son goût. Très bien. Je peux vous la boire la bière, mais t'es là, on ne boit le jus. S'il boit le jus, il a son goût dans le jus. Donc, chacun a son goût. Ne crois pas que comme tu aimes ton mari, une autre femme peut aussi l'aimer de la façon que tu l'aimes. Devant la femme, ton mari ne peut même pas exister. Ok. Un message, Alicoui ? Bon, voilà, on a ce message qui dit, bonjour, c'est le comportement d'un homme qui amène sa femme à fouiller son téléphone. Si du jour au lendemain, tu n'avais pas l'habitude d'aller aux toilettes avec ton téléphone et tu commences à le faire, alors le doute s'installe. Il va aller parce qu'il veut jouer Zuma. Même si... Il va aller parce qu'il veut jouer Zuma. Bonjour, on parle d'éduquer sa femme. En fait, le monsieur qui parle d'éduquer sa femme fait comme si l'homme a la science infuse. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage est un arrangement convenable entre deux personnes réfléchies. Non, monsieur. Le mariage, vous allez chez un homme pour perpétuer sa lignée, la détendance de là-bas. Donc, vous devez épouser tout le contour de votre mari, sa tradition et tout. Vous apprenez la langue si vous n'êtes pas de la même ethnie et tout. Donc, c'est vous qui allez là-bas. Ce n'est pas que convenance de deux. Oui, mais est-ce que ça exclut que si l'homme a de mauvais comportements, on ne cherche pas à d'autres comportements ? Ce n'est pas la femme qui recadre l'homme. Mais la femme qui recadre l'homme, c'est la femme qui recadre l'homme 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 qui recadre l'homme. La femme n'a pas le droit de fouiller le téléphone de son mari. Non et non. C'est Daniela de Coton. Très bien. C'est entendu. On va évoluer dans ce programme. On reviendra en deuxième partie, rebondir sur ce sujet-là qui est fort préoccupant dans la vie du couple aujourd'hui. Voici la colère de Charles-Armel Batchou. Je m'interroge ce jour sur la question du Conseil national de la décentralisation. Oui, c'est la semaine du Conseil national. Comment comprendre l'inadéquation existante encore entre les compétences transférées, complètement en décalage avec les besoins réels des populations ? Comment comprendre les suffisances des moyens alloués aux communes, notamment la dotation budgétaire générale de décentralisation ? Comment comprendre les variations, mieux les rôles du Conseil national de la décentralisation, qui à ce jour semble perdu dans le processus du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre même de la décentralisation ? Comment comprendre les variations, mieux les non-respects des périodicités de cession fixées dans les lois, l'arrêt du travail législatif et réglementaire ? Comment comprendre le fait que le rapport sur l'état annuel de la décentralisation soit toujours en cours de rédaction ? Comment comprendre que l'ensemble de nos communes souffrent véritablement dans leur chère faute de moyens ? Savez-vous que le Conseil national de la décentralisation est présidé par le premier chef du gouvernement et comprend une vingtaine de membres parmi lesquels des ministres, des députés et des sénateurs ? Savez-vous que le budget 2013 du Comité national de finances locale s'élevait à 475 millions, repartis comme suit ? Séminaire 62 772 000, saisie des données 22 960 000, frais d'émission 10 000, frais d'édition 30 000, analyse de synthèse 30 000, matériel 25 000, aménagement 15 000, communication 17 000, Cession comité et cession 130 millions, réserve 131 millions de francs, 456 029 francs. Voilà ce qu'a coûté le budget, 475 millions, juste pour un Comité national de finances locale. Comment comprendre qu'on puisse parler de décentralisation alors que le problème de la qualité et la quantité des ressources humaines dans les collectivités locales reste un problème crucial de nos jours ? Comment comprendre le manque de cadres compétents capables de définir et de concevoir des stratégies de gestion dans les collectivités territoriales décentralisées ? Insuffisance en nombre de personnels communaux ? Incapacité de certains magistrats municipaux à comprendre les outils de gestion commerciale et à impulser une politique efficace et efficiente de gestion des affaires sociales ou locales ? Comment comprendre le fait qu'au lieu de s'ouvrir à une gestion moderne, plusieurs maires se contentent encore d'une gestion traditionnelle et archaïque des derniers de la commune ? Pourtant, les autorités locales doivent se conformer à la nomenclature budgétaire lors de l'élaboration du vote, de l'exécution et de la production du compte administratif et du compte de gestion en fin d'exercice. Comment comprendre que les responsables des services locaux ne maîtrisent pas encore les outils de gestion des ressources locales ? Savez-vous que, dans presque toutes les collectivités territoriales, à l'exception des communautés urbaines, les ressources municipales n'élaborent jamais leur compte de gestion ? Comment comprendre l'extrême prépondérance de la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées ? La preuve ? Regardez toutes les communes, elles sont abandonnées. Dois-la 1, dois-la 2, dois-la 3, dois-la 4, dois-la 5, toutes sont abandonnées, chacune attend véritablement que les fonds de la décentralisation lui soient versés. Comment comprendre que les actions soient menées par les autorités de tutelle pour le compte des collectivités sans que les organes compétents de ces dernières aient eu un débat et que même dans les cas où elles sont informées, leur volonté n'est généralement pas prise en compte ? Voilà, Mbombok Bengane, on va, parlant de ce découpage-là, aussi évoquer le cas de Yaoundé avec au moins 7 arrondissements, parce que nous avons jusqu'à Yaoundé 7. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on peut dire que l'administration territoriale a voulu quand même démultiplier toutes ces entités territoriales pour donner le sentiment qu'on est beaucoup plus proche des populations ? Oui, effectivement, sans passer, le terme consacré, ou alors l'expression consacrée, c'est rapprocher l'administration des administrés. Pris sur cet angle-là, ce n'est pas mauvais. Maintenant, le gouvernement, en le faisant, a plutôt pris l'option d'une politique politicienne pour favoriser le parti au pouvoir, d'une part et d'autre part, en venant à dose homéopathique. C'est-à-dire que chaque fois, et surtout avec les élections, on fait comme si on contrôlait si l'opposition n'allait pas gagner. Les mairies, je veux parler de la gouvernance locale, c'est pour ça qu'on y va à dose homéopathique. On a d'abord commencé à mettre les communautés urbaines, là où il y avait les communes, deux ou trois communes, qui étaient, j'allais dire, d'une grande envergure. Et l'autre chose, la deuxième pour arriver à cet entourloupe, c'est qu'on fait exprès de ne pas voter une loi. Parce que lorsqu'on parlait de la décentralisation, une équipe est allée au Ghana, au Canada et partout, pour apprendre comment la décentralisation a été là-bas. Et au Ghana notamment, une loi est votée, où on prélève au niveau du TVA national. Et on dit par exemple que la loi, par exemple, 2017, le fonds alloué à la décentralisation, c'est 30% du TVA. Et on connaît combien lève le TVA au Ghana et les 30% on reverse aux communes. Ici, ce n'est pas le cas. On vous dit transfert des compétences et des ressources. Et on vous dit par exemple, pour l'éducation de base, le paquet minimum sera géré par les mairies, les collectivités territoriales décentralisées. Et le ministère de l'éducation de base ne vous dit pas que dans le budget voté, le paquet minimum relève à par exemple 1 milliard de francs. Et que les 1 milliard seront répartis dans les 360 communes. Rien du tout. Donc, c'est cette lisibilité, ce manque de lisibilité là que déplorait Charles Lambert. Ce n'est pas ce qui fait que même les centimes additionnels qu'on reverse, c'est-à-dire l'impôt prélevé sur des entreprises qui sont basées dans tout le pays, qui doivent être reversées aux communes, passent d'abord par les communautés urbaines qui les bloquent. qui sont prêts et ne sont pas reversées au niveau des communes. Voilà un peu. Donc, on n'essaie pas de décentraliser. Alors, dans cette embrouillonnée, situation de clair-obscur, finalement, comment se comportent les mairies ? Et finalement, chacun essaie de faire ce qu'il peut à son niveau, Maggie. Mais oui, est-ce que la décentralisation est une réalité au pays ? On ne peut pas y répondre, à mon avis, avec beaucoup de zèle ou de certitude. Disons qu'on a de la peine à l'implémenter totalement. On est quand même à un début d'implémentation. Il faut dire que c'est un indicateur vraiment considérable du niveau d'implantation de la culture démocratique dans un pays, la décentralisation. Alors, à quel niveau est-ce que les différentes entités locales, les communes, les mairies sont impliquées dans la gestion des affaires étatiques ? On ne sait pas trop. Parce que quand on regarde aujourd'hui, par exemple, la ville de Douala, on se demande qu'est-ce que les mairies doivent concrètement faire ? Qu'est-ce que les communes doivent faire ? Est-ce que, justement, les moyens leur sont donnés pour qu'elles puissent faire ce pour quoi elles ont été mises en place ? Mais ce n'est pas toujours facile à déterminer. Et donc, parler de décentralisation au Cameroun, oui, on en parle. Mais est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que c'est effectif ? Bon, alors, la très forte centralisation, Charles Armel, tient de ce que le pouvoir central, si je peux me répéter, de Yaoundé, ne veut pas définitivement tout lâcher, puisque en instituant d'ailleurs les postes de délégués du gouvernement, c'est pour conserver un tout petit peu cette main-mise-là. Donc, ça veut donc dire qu'il y a lieu de parler d'une forme de décentralisation de façon... Alors, la question, je vous la repose. Pourquoi fait-elle tant peur, cette décentralisation ? Peut-être parce qu'elle a fini un fédéralisme, par exemple ? Non, parce qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir, ils vont manger quoi ? Ces ministres vont encore manger où ? Ils vont manger nulle part. Il faudrait bien qu'il y ait une forte centralisation pour qu'ils soient au contrôle de l'ensemble des actions menées. Regardez comment ça plombe le fonctionnement. Allez voir la communauté urbaine de Douala, parler de la route, on va dire que c'est la fin des mairies. Allez voir les mairies, les mairies vont dire que c'est la fin de la communauté urbaine. Si on fait le texte, personne n'a le texte. Voilà d'abord le premier boulot d'étranglement. Tout est flou. La gestion des marchés, la communauté éveille veut s'arroser, la gestion, le minage veut s'arroser, les mairies sont là pour dire... Non, c'est une autre histoire. Nous devons gérer, finalement, comme ça représente le boulot d'agent, le boulot d'étranglement. Comment comprendre, Sam Sévéran, que les communautés territoriales décentralisées disposent d'une définition écrite des attributions des postes de travail ? On ne sait pas qui fait quoi, quand, comment. Le processus de recrutement. Il y a une grosse incompétence dans les différentes mairies. On ne recule pas les pensées de compétence. On avait parlé, le chef de l'État avait créé des offices de tourisme dans toutes ces différentes communes. Faites le tour que vous avez fait, si ça existe. Ils m'ont demandé, on va faire quoi du tourisme ? Pourtant, on ne saurait parler d'une commune sans parler du premier vecteur de développement économique que représente le tourisme. Ça n'existe pas. Sam Sévéran, est-ce que vous savez que, on parle de transfert de compétences. Pourtant, l'État continue d'imposer ses avis sur les capacités d'analyse. L'appui technique, c'est l'État. Les aides à la décision, c'est l'État. La garantie des emprunts même, jusqu'au sein bien défini, c'est l'État. La mise en place des cadres institutionnels, c'est encore l'État. Finalement, qui gère ? C'est le gouvernement qui gère quoi ? Comment comprendre que plusieurs communes ne disposent même pas d'une simple manuelle résistante son fonctionnement en matière administrative ? Je dis les communes, on va le faire. C'est les maires qui se battent, qui se débrouillent comme ils peuvent en collecter, en nettoyant, en renseignement. Quel maire peut aller parler à M. Ngapanou au niveau des accords ? Quel maire peut aller lui parler ? Ce maire-là aussi, Charles Hamel, disons-le, ils se sont très rapidement, pour la plupart, embourgeoisés. Parce que quand on voit le train de vie de la plupart des sévères, moi, je me demande s'ils arrivent. Parce que dès lors qu'on est élu maire, c'est vraiment un passeport pour la richesse. On a ce sentiment-là, aujourd'hui. C'est parce que l'État s'est désengagé des secteurs clés. Mais quand on est élu, le camp de déréglementation, il y a une déréglementation. Donc, toutes les communes ont eu des projets d'adduction à l'eau potable. Ce n'est pas le qui manque. Combien de communes ont pu réaliser cela ? Combien ont pu réaliser ? Sur le plan de l'énergie, c'est-à-dire que les zones permettent à toutes les populations de journal libéraliser ce secteur. Combien de mairies sont allées discuter, négocier des partenariats, pour procéder seulement à l'éclairage dans les zones ? Aucune distribution de l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les mêmes. Et il faut qu'ils décident. Ils doivent se référer à la communauté ébène. Ils doivent se référer aux préfets. S'ils ne sont pas en accord avec les préfets, je vous assure. Ça me sera bien, ça me sera bien. On ne va pas parler. On sort avec vous, Bob Obegane, pour vos dernières propositions. Si on peut en formuler quand même, pour qu'on aille plus loin dans cette décentralisation. Je dois le rappeler, si on est bloqué dans bien de points aujourd'hui, c'est parce qu'il y a toujours cette, on va dire, forme de banditisme de la part de l'État central qui ne veut pas aller jusqu'au bout de ce qui est pourtant inscrit dans les textes. C'est là où j'interpelle encore la délégation de la francophonie qui est dans nos murs. Il y aura l'année prochaine, l'électeur des sénateurs. Que cette délégation donne des recommandations au gouvernement de faire enfin les élections régionales, qu'il y ait des assemblées régionales. Que les sénateurs qui représentent les collectivités territoriales décentralisées ne soient plus pris, comme ça a été le cas par des conseillers municipaux simplement, qu'on passe par les assemblées des régions. Et à ce moment-là, on verra par exemple que Yabassi, qui n'a pas de route, que le NKAM n'a pas de route, qui le lit au chef-lieu de la région, que l'assemblée de la région du littoral puisse voter, que Yabassi au moins... Je n'ai pas ce cas pour parler de tous les 58 départements. Donc on commence par les assemblées régionales. Ici, la délégation de la francophonie peut donner cette orientation-là. Je voudrais vous faire appeler juste le budget à l'eau au comité national de finances pour les réflexions concernant la question... Nous sommes en 2013 pour la question de la décentralisation. On dit que pour l'organisation du séminaire, 62,772,000 francs CFA, qui représente 13%. Pour saisir, juste les données, 22,960,000. Les frais d'émission, 10,000,000 de francs CFA. Les frais d'édition, 30,000,000 de francs. Les frais d'édition, l'analyse synthèse, de quoi ? 30,000,000. Le matériel qu'on va acheter pour tout ce qu'il faut faire, 25,000,000 de francs, 341,971 francs. Aménagement, 15,000,000. Communication, 17,250,000. Cession de comité, plus cession traditionnelle, 130,000,000. réserve, qu'on peut appeler divers, 161,451,000, 456,029,000. Dans les divers, justement, on termine par là, parce que beaucoup de millions, très souvent à l'occasion de ces conseils municipaux qui se tiennent avec beaucoup de jetons de présence et aussi les combines et les complicités même, disons-le, de la tutelle de ces communes-là. Les préfets qui partent souvent valider, donner des quitus à ces conseils qui se tiennent parfois de façon assez amusée. Et on va reparler de ça sans doute, la décentralisation qui est à la peine au Cameroun. Occasion pour nous, puisqu'il s'agit de politique d'embrayer avec notre invité, qui est un poids lourd, disons-le quand même, dans l'anderno politique camerounais aujourd'hui, puisqu'il arrive comme le numéro 1 de l'Union des Populations du Cameroun, l'UPC, M. Luca Basile. Alors, le Dr Luca Basile qui est avec nous, on l'accueille tout de suite. Bienvenue, bonjour, bonjour. Merci de ce que vous. Bonjour, merci. Ça va ? Ça va, ça va. Alors, je dois d'abord préciser à l'intention de notre téléspectateur, qui ne le savent pas, que vous faites partie d'un des plus grands, j'allais dire, spécialistes dans des questions de mathématiques, dont un érudit au rang des universités intellectuelles camerounais. Une question, donc, sur le système universitaire du Cameroun aujourd'hui, tel qu'il se porte, parce qu'hier on en a parlé avec l'invité qui était là, la professionnalisation des enseignements, pensez-vous, quel est un concept aujourd'hui qui peut booster les énergies dans ce sens ? C'est un concept naturellement qui s'impose, parce que former est une bonne chose, mais former, il faut savoir pourquoi et pour quel intérêt pour le pays et pour quel intérêt pour l'apprenant. naturellement, l'étudiant qui suit toute formation, au bout de cette formation, il aimerait intégrer le monde du travail. Est-ce que l'université publique peut sortir des produits qui soient immédiatement employables aujourd'hui ? Eh bien, l'université a des difficultés, elle ne le cache pas, elle ne se le cache pas. C'est toute la formation, l'adéquation entre la formation et la demande et l'emploi qui est à revoir. Mais au-delà de cette adéquation, c'est même notre économie qu'il faut revoir, qu'il faut remodeler. Parce que lorsque vous formez des étudiants, vous formez à des métiers, eh bien, il faut que ces métiers-là s'exercent. Mais pour qui s'exercent ? Cela dépend aussi de comment est organisé votre propre économie. Est-ce que vous avez la maîtrise de cette économie ? Est-ce que vous pouvez, maintenant, orienter la formation de façon à ce qu'elle réponde à vos besoins ? Eh bien, il y a une question de la maîtrise de, disons, de soi-même qui est posée et qui est importante. Voilà, c'est une réflexion qu'on mènera donc bien plus tard. Merci beaucoup pour cette première livraison. On va rentrer avec nos panélistes de plein pied au cœur de l'objet même de votre présence sur ce plateau. Donc, on parle de célébrer les martyrs. Semaine des martyrs, l'Union des populations du Cameroun, à travers ce document qui a été élaboré à l'occasion. On peut le voir si on peut faire un zoom sur la première page avec, notamment, l'image d'un des martyrs qui a donné sa vie, on peut le dire, pour ce pays à Belkinge, dont vous voulez procéder au rapatriement des restes dans son pays. Alors, pourquoi avoir choisi de vous focaliser sur ce cas tout spécialement ? Eh bien, naturellement, le Cameroun, il a des milliers, des dizaines de milliers de martyrs. Depuis la résistance à la colonisation, parce que c'est ça la première phase, la résistance à la colonisation qui a eu lieu partout, à travers tout le Cameroun, jusqu'à maintenant, à la lutte pour l'indépendance et la construction de la nation. Eh bien, des martyrs, le Cameroun en fronte par milliers, par dizaines de milliers. Alors, nous insistons... Ça, c'est une formule politique, hein, parce que là, on ne peut pas en trouver par milliers. Bon, on veut bien savoir quels sont les martyrs et les héros, parce qu'il faut faire le distinguo aussi, hein. Ah, bien sûr. Voilà. Bien sûr, les héros, c'est l'histoire, c'est le peuple qui reconnaît ces héros. Les martyrs, il y en a eu des milliers. Ça, c'est sûr. Lorsque vous reprenez simplement en quelques jours, hein, je prends mai 55, hein, en une semaine, mai 55, de Yaoundé à Douala, en Consamba, Bafoussam, un peu partout à travers le Cameroun, c'est des milliers de Camerounais qui sont tombés. Et qui sont tombés pourquoi ? Parce qu'ils voulaient simplement que leur pays soit libre. C'était une... notre pays était sous tutelle de l'ONU. Il avait vocation à l'indépendance et cette indépendance, on ne voulait pas la lui accorder. Donc, des milliers de morts, c'est peu dit, hein, c'est des dizaines, c'est des centaines de milliers. Il faut remettre dans le débat sur la table de Jean-Duchard, là-dedans. Oui. Alors, je suis content que vous célébrez les martyrs, les martyrs notamment à Belkingé, que vous les célébrez. Mais que faites-vous de tous ceux qui sont décédés, de tous ceux qui sont morts, de tous ceux qu'on a sacrifiés dans les carrefours, de tous ceux qui ont été brûlés au napalm ? On parle depuis, on ne peut pas célébrer quelqu'un. C'est peut-être que c'est la vie évoquée tout à l'heure. Jean-Bien, 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 on ne peut pas célébrer la vie d'un martyr si on a procédé au funérail de l'ensemble des gens qui l'accompagnent. Pourquoi est-ce que ça peine à célébrer les funérails de tous ceux qui sont décédés avant la célébration de ces martyrs ? Pourquoi vous mettez les bœufs, la charrue avant les bœufs ? Mais justement, merci de poser cette question nationale. C'est une question que vous posez à la nation camerounaise. C'est une question que vous ne posez pas à l'UPC. Que vous ne posez pas à ces responsables, que vous posez aux Camerounais, aux peuples camerounais, à la nation camerounaise, à l'État du Cameroun. Parce qu'il appartient à chaque État de célébrer les martyrs qui ont donné naissance à la nation, qui ont donné naissance à la liberté, qui ont donné l'indépendance. Vous parliez tout à l'heure des États-Unis. On s'est réunis, l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Cameroun est une pupille des Nations Unies. Donc quand on parle des Nations Unies, nous nous sentons toujours concernés. Mais un pays aussi puissant que les États-Unis, militairement, économiquement. Eh bien, la première date que les États-Unis célèbrent, c'est la date de leur indépendance. Et à travers cela, c'est tous ceux qui, tous les héros, tous les martyrs, tous ceux qui ont donné leur vie, pour que cette nation soit indépendante, qu'ils sont célébrés. Il appartient au peuple camerounais de se ressaisir. Alors vous avez... Parce que là, il a fait la lame de bois. Je vais vous en mêler. Nous avons des journées. Nous avons tous les... je crois que c'est le mois de base. On organise la journée des martyrs au Cameroun, notamment celle de 2008. Il y a des lieux qui sont connus. Vous allez à Balachi. Là où on a conçu aujourd'hui le laissé, ça avait été un charnier. Vous allez dans le Ndi, il y a des charniers. Vous allez dans les Bamboutous, il y a des charniers. Vous descendez à Baham, il y a des charniers qui sont connus, sous lesquels on a conçu le cinéma. Il n'a dit que ce n'est pas la responsabilité de rester. Je pense que c'est ça. Voilà. On ne va pas trouver aujourd'hui, c'est une responsabilité de marquer un temps d'arrêt. Parce qu'en le célébrant, on oublie tout ce qui s'est passé. C'est ma préoccupation. Je veux savoir pourquoi on ne revient pas en filigrane sur tout ce qui a été fait. Nous célébrons juste... Est-ce que vous n'avez pas peur quand on est... Comment on va dire ? Ça m'a fait perdre le fil de mes idées. Est-ce qu'on ne veut pas aller en Balachi ? On va célébrer des personnes en oubliant tout ce qui s'est passé derrière. OK. Répondez une bonne fois sur cette préoccupation de Charles Armand. Non, 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 je le remercie même pour cette préoccupation, de traduire avec cette force, cette préoccupation, parce qu'elle est une préoccupation nationale, c'est-à-dire la préoccupation de tout le monde. Mais justement, si nous avons, si l'union des populations du Cameroun a décidé que chaque année, je dis bien chaque année, du 13 au 20 septembre, on va consacrer une semaine à la mémoire de ceux qui ont fait le Cameroun, c'est justement en passant à tout cela. Bien sûr, cette année-ci, nous avons mis en avant notre vice-président Abel Kingé, qui est parti d'ici. Il était secrétaire d'un comité au quartier Congo de l'UPC. Il est devenu, à l'heure actuelle, un martyr pour toute l'Afrique. Eh bien, si nous avons consacré cette semaine-ci à celui-là, eh bien, l'année dernière, nous sommes allés nous incliner devant les charniers, justement, parce qu'ils n'ont même pas de sépultures, ceux-là, devant les charniers, en débroussaillant nous-mêmes, devant les charniers de ceux qui sont tombés, les premiers, pour la lutte pour l'indépendance. L'année d'avant, nous étions à la métier. À la chute de la métier. Oui, à la chute de la métier, pour rendre hommage, parce que c'est un charnier aussi. Oui, 780 femmes sont tombées. Mais voilà, nous étions en consamba. Tous les ans, l'Union des Populations du Cameroun prend cette semaine pour lancer un appel à la mémoire nationale. C'est un appel que nous lançons au Cameroun, à l'état du Cameroun. Et au peuple camerounais. Mbombok Bengane, sur le sujet. Oui, je voudrais m'inscrire sur le niveau de la loi. Il y a une loi, 89, base 022 du 7 décembre 89, qui réhabilite certaines figures de l'histoire du Cameroun, mais ne parle pas des héros. Est-ce que ça ne vous gêne pas ? On réhabilite certaines figures. Première question, est-ce que cette loi ne parle pas des héros ? Ça ne vous gêne pas ? Deuxièmement, on met là les Oumniobè, les Kingé, mais également les bourreaux à Idio. Comment vous regardez cette loi ? Eh bien, l'état parle de réhabiliter. Mais il sait pourquoi il réhabilite. On réhabilite quand on a banni. Il sait pourquoi il réhabilite. L'Union des populations du Cameroun appelle le peuple à sa mémoire, à son histoire. Le peuple reconnaît ses héros. Moi, je me félicite parce que c'est un pas en avant par rapport à ce que nous avons connu depuis l'indépendance. C'est un pas en avant, cette loi de 1991. Elle va permettre justement maintenant que ce brillant, ce vaillant Camerounais qui a été un guide, même au niveau de l'Afrique, nous puissions ramener ses restes du Caire en Égypte. Et tout à l'heure, vous allez nous dire comment est-ce que ça va être articulé parce qu'on n'a pas plus de présidence. Justement, pourquoi on laisse ça au niveau de la famille ? Pourquoi l'État ne s'approprient-t-il pas ça ? On dit que pour Aïdjo, c'est la famille, pour King, c'est sa famille, pour Moumye, c'est sa famille, qui doit être devant. Alors qu'il y a une loi qui les réhabilite. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, mais elle est posée... Vous avez frappé malheureusement à la bonne porte. C'est une très bonne question. Nous souhaitons, nous, à l'union des populations du Cameroun, que ceux qui ont fait l'histoire du Cameroun, que ceux qui ont, par leur cieux, par leur sang... Ça, on a déjà compris. Est-ce que l'État peut accompagner cette opération ? Cet État qui a déjà quand même, d'après nos informations, apporté sa caution morale à cette action de rapatriement des restes de la belle-quête. Ben, justement, nous... D'abord, il y a un pas positif qui est fait là. La famille a suivi la loi, elle s'est adressée à l'État. Et l'État a dit oui au rapatriement de la dépouille de King et Abel. C'est une très bonne chose. Et je pense, je le souhaite fortement, mais je le pense aussi, que l'État mettra les moyens qu'il faut pour que ceci soit un retour à la dimension de ce martyr-là et que cela permette, que ce soit une occasion qui permette de réconcilier le Cameroun avec son histoire. Mais justement, M. Loukta, moi, je voudrais quand même, je m'interroge sur votre combat qui est très noble, mais je voudrais savoir, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait mieux déjà que depuis la base, c'est-à-dire que les enseignements qui sont distillés dans nos principales écoles, on se rend compte qu'on ne parle pas assez de l'histoire du Cameroun. Abel King est de son vrai nom, je crois, Abel Kemeni. Kemeni. Voilà, il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui le connaissent. Quand on parle des héros, des martyrs, qu'on a longtemps appelés maquisards, on se réfère à Ruben Oumniobé, Ernest Wandier, Félix Moumier. Mais Abel Kemeni, franchement, je suis certaine qu'il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui n'en ont jamais entendu parler. Est-ce que déjà, se lever, oui, il faudrait qu'on rapatrie le corps, c'est bien beau, mais il faudrait déjà qu'on sache quel est le corps de qui est-ce qu'on rapatrie. Et qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il a représenté. Qu'est-ce qu'il a représenté, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur notre plateau, on a eu encore très récemment un autre patriarche, voilà, qui nous a présenté un autre héros, je crois, de la tribu Sawa, qui n'était pas forcément très connu. Et on a l'impression, justement, qu'on érige un héros des martyrs, c'est un peu à tête chercheuse, parce que vous nous dites qu'il y a des milliers de martyrs qui peuvent être considérés comme des héros, au mai du jour au lendemain, de façon vraiment... Tout à fait, Maggie, merci beaucoup pour cette intervention, c'est pour ça qu'on lui a demandé de faire le distinguo qui est qui dans l'affaire. Est-ce qu'on ne peut pas mieux les valoriser, peut-être à travers les ouvrages, par exemple ? Qui n'existe pas, oui. Très bien, mais très bien, vraiment, je ne sais pas quoi répondre à vos questions. Mais à l'envite que je pense, tellement ils sont belles, tellement ils disent la vérité. Nous avons 15 ans de notre histoire qui n'existe pas pour notre jeunesse, qui n'existe pas pour notre pays. Un peuple, un pays, une nation ne peut pas se développer sur ses bases. Oui, il faut écrire l'histoire du Cameroun. Oui, il faut enseigner l'histoire du Cameroun aux enfants du Cameroun. Parce que ça fait partie de leur personnalité. On ne peut pas avoir d'avenir quand on n'a pas d'histoire. Quand on n'a pas d'histoire, on peut avoir des petits futurs immédiats qui s'entrechoquent. On ne peut pas avoir d'avenir. Donc, oui, la question que vous posez, elle est la question profonde. Mais justement, il faut voir dans cette démarche-ci, il faut voir que c'est toute cette question fondamentale qui est posée. C'est-à-dire, réconcilier le Cameroun avec son histoire, faire connaître aux Camerounais leur véritable histoire et permettre au Cameroun de se développer à partir de ses racines, à partir de sa propre histoire, pas de celle des autres. Il faut dire ça, M. Vénard, parce que lorsqu'il parle de l'histoire du Cameroun, on sait que du 15e au 19e siècle, il y a un vide complet sur l'histoire du Cameroun dont les historiens n'ont jamais voulu s'approprier et expliquer. Ça commence avec le colon, ça va finir certainement avec le colon. Mais pourquoi la question du Panthéon n'a jamais fait l'objet d'une de vos préoccupations, notamment son érection ? Est-ce que, par contre, du principe de la mise sur pied de son érection, cela ne va pas nous entraîner forcément vers la reconnaissance globale parce qu'il faudra inscrire des noms qui vont être acceptés ? Est-ce que ce n'est pas de là que par le problème ? Ou alors, si tous les milliers de familles se lèvent pour pouvoir récupérer, il faudrait que toutes ces milliers de familles se lèvent pour pouvoir récupérer leur digne-fils, martyrs, en Teranguino qu'on a créé, en Égypte, un peu partout ? Je voudrais être juste un écho à chacune de vos questions, parce qu'elles traduisent tout ce que j'aurais peut-être à dire à vos téléspectateurs. Oui, le Panthéon, il faut un Panthéon pour les héros, les nationalistes du Cameroun, ceux qui ont fait l'histoire du Cameroun. Oui, il faut ce Panthéon-là. Donc, je participe avec vous à dire au chef de l'État, il faut ce Panthéon-là, il faut que les... Quand on érige Roubène Oumniobé, il dort à Ezeka. Oui, c'est là qu'on l'a enterré en 58. Mais l'histoire du Cameroun, ce n'est pas la seule affaire des gens de l'UPC. Mais ce n'est pas là sa place. Abel Kingé, qui est au Caire, il n'est pas à sa place au Caire. Il doit revenir ici. Félix Roland Moumier, il est à Conakry. Et puis, il y en a d'autres. Vous n'avez davantage cité que les gens de votre parti dans l'histoire. C'est vrai, mais je rappelle que vous avez dit beaucoup de martyrs. Donc, il faudrait dans votre action également évoquer bien d'autres personnes comme les Martin-Paul Samba, les King Aqua et autres Adolphe Ngosodine qui ont fait beaucoup de choses. Très bien, mais lorsque vous observez un peu cette plaquette qui parle des martyrs, je voudrais qu'on fasse un gros zoom sur la photo que vous avez ici, tout à fait, à haut de la plaquette. Vous verrez le premier, ce n'est pas un ordre, c'est un ordre quelconque. Le premier à la gauche, c'est Océdea Fala. Vous me direz, c'est un UPC. Très bien. Moumié et Félix, le suivant. Mais le troisième, c'est Martin-Paul Samba. Tout à fait. Le quatrième, c'est Rudolf Douala-Mangabel. Le jour où on assassinait Martin-Paul Samba et Rudolf Douala-Mangabel, Ruben Oumniobé avait un an. Félix-Roland Moumié n'était même pas né. Sa mère était encore une petite jeune fille. Ni à Belkingé, ni Wendje-Ernest, personne n'était encore né. Donc, il y a dans cette photo, c'est une suite de la résistance à la lutte de la libération, à la lutte pour l'indépendance et la rééducation. Donc, les martyrs appartiennent à la nation. Ce n'est pas une affaire. Merci beaucoup. Justement, le jour où tout le monde les prendra pour lui, eh bien, l'UPC sera très content. Alors, je vais me poser une question peut-être à deux volets. La première question, c'est soumèrement, qui est à Belkingé ? Et la deuxième, pourquoi est-ce que l'UPC a cette tendance à utiliser la lettre K ? Voilà. Pour la première question, le premier volet, je donnerai la réponse en lisant quelques extraits de ce qu'il a écrit, M. Lucas Basile, tout à l'heure en fin d'émission, dans cette plaquette. La deuxième, vous avez dit ? Le deuxième volet ? Pourquoi la lettre K ? Pourquoi constamment dans tous vos documents que vous faites, c'est la lettre K au lieu de C ? Eh bien, premièrement, vous observerez que le nom de notre mouvement politique, de notre parti, c'est UPC. Ce n'est pas UPK. L'UPC est né ici, à Douala, sur les bords du bourri, n'est-ce pas ? Le 10 avril 1948. Et a déposé ses statuts à la mairie de Douala, parce que c'est ce que voulait la loi à ce moment-là, le 12 avril 1948. Mais la première, la toute première revendication de l'UPC devant les Nations Unies, c'était la réunification immédiate du Cameroun. Je dis bien réunification immédiate. Je ne dis pas indépendance immédiate. La toute première. Et l'UPC s'est mise à développer cette revendication à travers l'ensemble du pays, autant sous administration française que sous administration britannique. Le Mungo était devenu un centre de rencontre entre les nationalistes des deux rives pour la réunification du Cameroun. Et vous observerez que les premières formations politiques qui sont apparues de l'autre côté du Mungo, et bien écrivaient, quand vous prenez le Cameroun United National Congress, c'était toujours Cameroun avec K, KNDP, Cameroun avec K, KNC, Cameroun avec K. Et bien, de l'autre côté du Mungo, leur manière de vouloir exprimer la réunification, l'unité du Cameroun, c'était toujours écrire le Cameroun tel qu'on l'écrit dans les langues nationales, mais surtout tel qu'il s'écrivait ce nom avant cette division. Donc, en 1955, l'UPC aussi a adopté cette manière d'écrire, et je pense que c'est une écriture d'avenir de notre pays. Merci beaucoup, Bamboc, si vous avez une dernière observation, on a une minute pour conclure. Non, c'est là sur le problème anglophone. Les Nations Unies sont en Assemblée Générale, les Nations Unies n'ont pas voulu réunifier le Cameroun pour donner l'indépendance à tout le pays. Qu'est-ce que vous en attendez et quelle est votre lecture du problème anglophone ? Eh bien, je voudrais en hommage à Belkinier, vous citer parce que l'une des phrases qu'il est mépronononcée dans ses discours, dans les métiers, de l'autre côté du Mungo, donc c'est en pidgin-english. L'indépendance et l'unification, ils ont besoin de la soupe avec l'achou-fou-fou. L'indépendance maintenant et l'unification demain, ils ont besoin de la soupe demain. Les deux devraient aller à la même temps. Ceci vous donne la philosophie que l'union des populations du Cameroun a toujours eue. On a bien compris. Des relations entre l'indépendance et la réunion. C'est-à-dire que Basile, qui était à Belkinier en 15 secondes, de son vrai nom Abel Kemeni, qui est né en 1924 à Foucault. C'est dans la Maine-Noire. Il a fait des études primaires et bien sûr à l'école d'infirmiers par la suite. Alors le plus intéressant, c'est vers la fin. On dit le 13 juillet 1955, un décret du gouvernement français porte dissolution de l'UPC et ses organisations alliées. Des mandats d'arrêt sont lancés contre tous les dirigeants de l'UPC, qu'on a cités tout à l'heure, les Moumiers, Ouandier. Et puis Abel Kemeni se réfugient au Cameroun sous administration britannique. Et c'est l'occasion pour eux de développer leur coopération avec les nationalistes du Cameroun. Alors, plus l'on apprend qu'Abel Kemeni présidera une importante réunion de la JDC en novembre 56 à Kumba, quand il est attaqué par un commando colonialiste venu de la zone sous administration française. Une nouvelle fois, il est sauvagement abattu et laissé pour mort. Le gouvernement britannique interdit à son tour l'UPC jusqu'en juin 1957. Et les dirigeants nationalistes sont expulsés à Khartoum au Soudan. De là, ils regagneront le CAIR, puis à Accra au Ghana. Et on termine en mission à Alger en 1964. Écoutez bien Abel Kenge qui souffre d'hypertension artérielle grave depuis plusieurs mois et est victime d'une crise aiguë. Il est rapidement transporté au CAIR par l'avion personnel du président algérien Ahmed Benbella. Et le 16 avril, il y décède. Il est donc inhumé sur place au CAIR. Et je souhaiterais que la caméra de Mitterrandame termine par l'une des photos, la toute dernière. Et c'était à Kumba en 1956 du héros national qu'on célèbre aujourd'hui. Et dont il sera question du rapatriement des restes dans les tout prochains jours. Voilà, merci beaucoup à la réalisation. Et sur ce, on prend congé de vous, Dr. Luca Basile. On vous souhaite la bienvenue. Merci d'avoir fait le déplacement de nous. Voilà, à cette occasion, on prend une pause. Le Zénith vous revient dans quelques petites minutes. Voilà, les héros camerounais, célébrés donc par M. Prince Yangon. On peut le dire dans sa chanson « Les héros ». Mais on a pu le voir tout à l'heure, la plupart de ses héros. Donc, ça commence par O. Sende à Fanam. Rudolf Diolamangabel, Martin Paul Samba, Félix Roland, Moumié, entre autres. Mais aussi bien d'autres figures emblématiques qui ont suivi la période post-indépendance du Cameroun. Dans la chanson, l'artiste évoque tendance, les cas même des héros qui peuvent se retrouver, soit dans la chanson, soit dans le football, parce qu'il y en a qui peuvent être célébrés. Oui, on doit le célébrer, Sam. Enfin, je parle. Enfin, on ne doit le célébrer pour que de citer les noms des gens, les non-aimes. Citer les noms des gens qu'on ne connaît pas. C'est mieux de citer les noms des héros parce que même demain, ça va entrer dans l'histoire du Cameroun. Nos enfants vont apprendre et connaître nos héros nationaux. C'est ça, nationaux, c'est ça. Comme les Français bébés dans la chanson. Nationaux, non, voilà, nos héros, nos français élastiques, chacun de son côté. OK, nos héros nationaux, c'est bon. Même dans la chanson passé, beaucoup de gens ne connaissent pas Francis bébé, par exemple. Oui, c'est ce que je connais, le ministère du Cameroun, je connais Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Magellan a fait le premier tour du monde. On appelait... Mais on parle des Camerounais. Oui, là, c'est ce que je connais. Maintenant, pour les Camerounais, au-delà de ce qu'on vient de citer en politique, Maggie, c'est bien de faire cet exercice aussi, de citer les noms des gens. Si vous vous en avez, que vous voulez magnifier quand même dans n'importe quel domaine aujourd'hui, vous pouvez citer deux ou trois noms pour que nous n'en ayons. Dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine, voilà. C'est difficile. Vous voulez citer Calice bébé, là, par exemple ? Elle est Camerounaise. Non, pas pour moi, pas pour moi. Maggie, prends ton temps de réfléchir. Mongo Betty, oui. De regretter mémoire dans le secteur de la musique, Anne-Marie Nizier. Oui. Voilà, donc c'est une artiste que j'admire, même si elle est dans l'au-delà déjà, parce que l'une des rares, vraiment, il y en a beaucoup, un mec qui a passé toute sa carrière musicale sans scandale, on n'a pas entendu vraiment de choses, et qui, malgré son âge très avancé, avait gardé sa voix, sa voix... Et peut-être Boilotin aussi. Chalon Bango. Et avant, lui, alors, il y avait Cromwell, Zier. Je ne me reconnais pas. Bébé Manga. Je ne sais pas Cromwell. Bébé Manga aussi. Et puis, peut-être Yangon a cité dans le sport, bien sûr, l'inénarrable Roger Mila. Roger Mila. Donc, et avant, il y avait Tokoto, Jean-Pierre. Vous avez oublié ma canacule. Jean-Pierre Tokoto. Samuel Eto, bien sûr. Tout le monde chante à vous. La suite, quelques messages. On a Dimitri depuis Fougerolle qui nous dit, dans un couple, il ne doit pas y avoir de secret, à moins que l'un des partenaires ne soit pas honnête. Mais je pense que chacun a accès au téléphone de l'autre, cela bâtit le couple. Je ne sais pas, bon, il y a ce que Charles Amel a dit, soyons sérieux. Vous êtes colonel, quelque part, votre repos, quoi qu'il arrive, si elle n'est pas au moins comme celle de police, elle ne doit pas avoir accès à votre téléphone. Très bien, la suite des messages. Bonjour, pourquoi ne parlez-vous pas des bombes qui explosent un peu partout à Bamenda ? Il paraît qu'une a fait mouche ce matin au point de blesser gravement de policiers. On en a parlé en début de semaine. Tout à fait. Alors, on a cet autre message qui nous dit, je ne voudrais pas que mon conjoint ou ma conjointe touche à mon téléphone. Si je ne le veux pas, c'est juste pour éviter d'être découvert. Celui qui est dans cette situation doit comprendre qu'il est trompé et supporte parce qu'il a choisi. Il y a le tout jeune Franco qui a chanté que le téléphone a gâté les mariages. C'est un gros problème aujourd'hui. Absolument. Et tu sais que Sam, il y a les hommes ici dehors. On va dire qu'ils insultent les femmes, mais je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Parfois, tu vois un homme à la maison, quand 20 heures arrivent, il piaffe de rentrer chez lui parce qu'à la maison, il a une personne qui a la rage. Donc, comme le chien qui a la rage, maman, c'est quand le cœur voit que l'œil fait mal, apprenez à vous abstenir. Même si c'était l'angard de ton gars, ça fait quoi ? L'homme doit voir même les petites, c'est ce que mon bord dit souvent. C'est ce que tu dis souvent, non ? Tout à fait. Même si c'est la petite de ton gars, tu faisais d'abord quoi ? Pour voir. Tu as vu ce que tu voulais voir. Merci. Message encore. Mais ne dis pas qu'il te coupe. Avant, j'ai fouillé moi-même un sable. Depuis qu'une fille m'a rencée, m'a parlé de ma vie privée en main. C'est vrai. Je suis Yakuza, non ? La fille m'a rencée, ça me suis arrivé et dit que Dieu du ciel, pourquoi j'ai regardé son téléphone ? Depuis, je ne touche plus. Elle avait tout pincé sur la tête comme moi. Je voulais me dire que non, on ne me teste pas. Elle m'a dit la vérité en face. Je suis restée calme, je ne touche plus. Merci. Restée aussi comme moi. Alors, on a Didier Bertrand de Loum qui nous dit que la femme n'a pas le droit de fouiller le téléphone de son mari. Elle doit apprendre à gérer son foyer tout en évitant les problèmes et en faisant confiance à son mari. Sinon, ça ne pourra pas marcher. Tu insultes les gens, ça veut dire que tu ne respectes même pas ton mari et tu ne l'aimes même pas. La suite. Alors, on a cet autre message qui nous dit, bon, c'est un message de remerciement, qui nous remercie pour tout ce qu'on fait au quotidien. Voilà. On va donc poursuivre notre œuvre quotidienne, effectivement, le Zénith qui est satirique, caustique et critique, comme j'aime bien le rappeler. Il s'agit de bousculer les habitudes et de secouer un peu le cocotier dans la plupart des rubriques qui sont inscrites au programme de cette émission. On va donc prendre à présent la revue des réseaux sociaux qui fait un peu le tour des principales actualités telles que vues sur Internet avec vous, Maggie. C'est-à-dire qu'il y a quelques petits messages, on peut les évacuer à nouveau. Alors, on a cet autre message qui nous dit, tendance n'exagère pas dans tes propos. Comment pourrais-tu déclarer qu'avant de se marier, tu es sûre que chaque femme est déjà sortie avec un homme marié ? Personnellement, je ne l'ai jamais fait, car cela ne rentre pas dans mes valeurs morales et principes. C'est que ton mari était ton premier homme. Parce que la majorité, elle ne nous dit des vérités sans. Les femmes aiment trop ça. Que qui, maman ? Eh, qui sortait avec un homme marié ? Vous voulez me dire quoi ? Les jeunes qui sont dehors, les araignées qui piquent les mariés des gens-là, elles font comment ? Maintenant, comme ça, à la télé, vous allez envoyer ça pour dire que, oh, je suis à venir sorti avec un homme marié. Et vous sautez, vous sautez avec un homme marié. Non, Maggie, je vais donner 10 000 francs que c'est sympa. Voilà, donc, Céline nous dit, et si une femme envoie un message à ton mari et par la suite, elle t'insulte en te disant n'importe quoi, qu'est-ce que tu dois faire ? Elle m'insulte comme ça pour rien. Donc, tu envoies le message à mon mari, je vois que tu m'insultes pour rien. Je laisse. Mais il ne faut pas encourager non plus, c'est pas une bonne chose. Est-ce qu'il y a des messages en rapport avec l'histoire du jour, ou la colère plutôt ? Je voudrais parler de la décentralisation, par exemple. Parce que tout le monde réagit seulement sur... Parce que les Camerounais sont très champions dans les histoires des couples. Ils ne réagissent que sur des choses qui concernent le téléphone. Il y avait un très bon sujet tout à l'heure sur la décentralisation au Cameroun. On aimerait pouvoir lire vos messages là-dessus également. Par exemple, ils ne se rendent pas compte que les sénateurs représentent la décentralisation. Justement. Donc, en fait, ce n'est même pas aux députés, c'est aux sénateurs que nous devons tous nous accrocher pour leur dire que les routes ne vont pas. On n'a pas l'eau, on coupe le courant électrique à tout moment. Il n'y a pas d'accord. C'est à propos de la question de ce Sénat, finalement, à quoi est certaine on a déjà... À quoi est ce Sénat, effectivement, et que nous nous apprêtons encore à renouveler le Sénat, je ne sais pas, en mars ou en avril, la nuit dernière. Donc, il faudrait regarder quelle orientation la décentralisation nous apporte au Cameroun. Donc, vraiment, chers compatriotes, réagissez. Voilà, donc, Hervé Carlos Yatier depuis notre page Facebook. Bonjour au plateau. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Pour dire que le Cameroun finira par connaître son histoire. Alors, ces hommes politiques doivent arrêter des discours vains à la nation. Je pense qu'en dehors des livres où ils doivent matérialiser la véritable histoire du Cameroun, les partis politiques doivent être un socle véritable d'éducation et un catalyseur de la jeunesse vers la nation nouvelle, unie, indépendante et souveraine. Ça, c'était en rapport avec le sujet de l'invité, oui. Voilà. Donc, je lis les messages que je vois, hein. Ouais, ouais. Un dernier message, alors, un tout dernier, avant la revue, finalement ? Euh, oui. Elles ignorent, elles disent... J'aimerais savoir exactement si la promesse des ordinateurs est un programme qui est toujours en cours. Voilà. On va donc vous laisser le soin de reparler de ça, puisque ça fait partie de votre menu dans cette revue. Tout à fait, Sam Sivera. Et donc, pour ce qui est de la revue des réseaux sociaux, qu'est-ce qui se dit ? On sait très bien que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, est présent dans la ville de New York, aux États-Unis, depuis le dimanche 17 septembre 2017, dans le cadre de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies au siège même de l'ONU à New York. Il en ressort, cependant que le président Paul Biya, pour des motifs non élucidés, n'a pas pris part à la réunion donnée par Donald Trump consacrée à la réforme de l'ONU. Il a plutôt envoyé le ministre des Relations extérieures, le jeune Bélam Béla. Voilà. Oui, cher Lamelle, sur ce débat concernant la participation camerounaise à cette 70e Assemblée générale, c'est vrai que la délégation camerounaise était composée seulement de quelques personnes. Une dizaine de responsables de très haut niveau, au-delà du directeur du cabinet civil, il y avait le contre-amiral, M. Fouda, le seul ministre vraiment en tant que ministre, bon c'est vrai, il y en avait quelques-uns, c'est M. le jeune Bélam Béla qui a donc dû le représenter à cette rencontre. Et Bélinga et Bélinga et Boutou. Oui, Martin Bélinga et Boutou, oui, le DCC que j'ai voté. Alors, il faut dire que lorsqu'on a passé le temps à jouer, à pratiquer la politique de la chaise vide, qu'est-ce qu'on va aller dire à un rendez-vous comme celui-là ? Il faut dire que depuis 1900, il est bien révolu le temps où on plaçait, le Cameroun plaçait la majeure partie de ses djinfis, que ce soit à l'Union africaine, que ce soit au niveau de la BAT, c'est très loin. Donc aujourd'hui, il y a une certaine lecture qu'il faut faire, n'est-ce pas, de l'ensemble politique à l'international pour pouvoir se permettre d'aider un ensemble de choses. J'ai bien peur de vous dire que le Cameroun semble être un peu déphasé sur l'ensemble. La preuve, que font nos différents ambassadeurs ? Tous ceux qu'on a nommés comme ambassadeurs, les oubliés de nos représentations consulaires qui sont là depuis des années, qui n'ont jamais pu bouger. Là, l'Espagne, s'il fallait parler d'une question propre concernant la zone de l'Espagne, on aurait dit quoi ? Quel est l'ambassadeur de ce côté ? Est-ce que celui-là, Mbarnangueli, même s'il était maintenu, parvenait, pouvait encore gérer un certain nombre de situations ? On a souvent eu un représentant là-bas, je ne sais pas, c'est lui qui est en poste ? Moi non plus. Moi, je ne sais pas. On peut dire, sans me sévérer, que c'est l'ensemble de ces représentations diplomatiques qui, à travers les différents rapports qu'ils adressent, on essaie de faire le bilan, la température, comment ça se passe. Lorsqu'on va, on va avoir un message précis. Il a fallu qu'il décale son voyage pour recevoir un directeur adjoint au Cameroun, qu'il se déplace, qu'il s'en va, pour dire quoi, faire quoi. À un moment donné, il y a une forte tension, une tension vive au niveau de l'international. C'est pour défendre quelle type de position où je me pose tout un tas de questions. Et je me dis, finalement, est-ce qu'on ne gagnerait pas tout simplement cette terre ? Ça me servirait un effet, et mettre la queue, comme on dit, au village, entre les jambes et faire profiter de l'art. Alors, tendance, il y a, par contre, Mme Chantal Billard, qui, elle, elle a été reçue aussi par l'épouse de Donald Trump. C'est ce qu'on a appris. Elle l'a appris par à ce déjeuner, offert donc par la toute jeune Mélania Trump. Oh, félicitations à mon pater. Félicitations, papa, je t'encourage, comme tu n'es pas partie. Pour la première dame, je t'encourage comme tu es partie, parce que c'est entre nous, les femmes. Vous voulez que mon père, vous voulez que mon père ne va pas voir le président, pourquoi on l'accueille avec le chien, comme la dernière fois. Le président français a accueilli un autre président africain avec le chien. Non, 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 non. Et ce qui me plaît sur mon père, c'est qu'il voit le mal à distance. Maman, tu te souviens, non ? Oui, peut-être. Que le président français avait reçu un autre président africain avec le chien. Alors, comme ces blancs-là aiment trop se moquer des noirs, ils nous appellent souvent les nègres, ils nous traitent de tous les noms d'oiseaux. Comme mon père n'est pas parti, je l'encourage, papa. Merci, comme tu n'as pas bougé, non, bougie. Je suis derrière toi. Qui ne sait pas si on devait le recevoir, mais qu'il avait la chèvre. C'est-à-dire qu'il avait la chèvre qu'on devait l'accueillir à l'aéroport. Il n'a pas bougé. Et vous l'attendez, c'est où il ne vient pas. Où vous n'attendez pas mon père, c'est où il agit. L'homme doit être imprévisible. Disons qu'il est déjà sur place, il n'est pas simplement allé au rendez-vous. Non, mais c'est bien comme ça. Même s'il est sur place, qu'il n'est pas parti, c'est bien. L'homme vrai doit vivre imprévisible. C'est pour ça que je t'aime. Merci. Moi, je m'inscris sur la lignée que nous a déclinée ici Mme Robinchon. Quand elle partait récemment, elle a accordé sa dernière interview en disant que le Cameroun appuie la voix de la France dans le Conseil des Nations. Donc, comme disait Charles Hamel, le Cameroun n'a plus de voix sur le plan international. Il vient appuyer ce que la France fait. Et maintenant, Macron a donné la voix de la France qui est contre la voix des États-Unis. D'abord, les États-Unis voudraient qu'on renégocie les accords nucléaires, qu'on renégocie ci et ça. Les accords sur le climat aussi. Voilà, sur le climat. Et le président, bien, est donc estimé que s'il y allait, peut-être que le génome, vous l'appelez génome en France, mais lui, il le considère comme son patron. Donc, il dit, si je vais là-bas, je risque d'être interprété comme si j'étais contre la voix de la France. Donc, mieux beau que j'envoie un représentant. Alors, finalement, est-ce qu'il y a une politique américaine vis-à-vis de l'Afrique aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut les penser ? Oui, oui, tout à fait. Donald Trump l'a dit clairement. Il a dit, les Américains sont en train de faire du business, de se faire de l'argent en Afrique. C'est ça qu'il a dit. Donc, les entreprises américaines sont en train de se faire de l'argent en Afrique. Et je vous prie de les aider dans ce sens. Donc, vous voyez, ça renvoie à ce qu'on entend souvent dans les discours de coopération. On dit, les entreprises pour le développement en Afrique. Et nous, les Africains, nous ne comprenons pas souvent ces subtilités. Eux, ils parlent du développement en Afrique. Nous, nous voyons le développement de l'Afrique. Alors qu'eux ne viennent pas développer l'Afrique. On parle de leur développement en Afrique. Donc, je pense que là, même celui qui représente le mieux les intérêts, le président Ouattara, je pense qu'il a très bien compris. Et ça, que les Camerounais ou alors les Africains ne se disent pas demain que les entreprises occidentales qui viennent ici viennent pour développer l'Afrique. Non, ce n'est pas le cas. Alors, mais dites-le à la perception que vous, vous avez de la participation du Cameroun à cette rencontre. Parce que ce n'est pas la première fois que M. Bia s'iront. Alors, pour 2017, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qu'on peut attendre? De spécifique qu'on pourrait attendre? Écoutez, Sam Sévéran, déjà c'est une surprise même qu'il s'y soit rendu. Et maintenant qu'il est à New York, on se demande bien pourquoi est-ce qu'il n'assiste pas aux rencontres avec le président Donald Trump. Je ne sais pas s'il y a eu des actes qui ont été posées précédemment qui ont pu installer un malaise. Peut-être que c'est une occasion aussi pour qu'il aille se reposer. Vous savez, bon, c'est quand même déjà quelqu'un de certain âge. Donc, non, M. Bia n'a plus, disons-le, quand même, tout le physique nécessaire, toute la forme nécessaire pour aller à tous les rendez-vous. Il n'en demeure pas moins que c'est une sortie officielle. C'est une sortie officielle. Donc, en principe, il devait assister à cette réunion. Pourquoi se rendre à New York? Et maintenant, une fois sur place, on ne peut pas assister à la réunion avec les autres chefs d'État et puis le président du pays. Moi, je trouve quand même que, sauf s'il y a eu un malaise précédemment, mais c'est quand même une faute de... Une faute parce que le ministre ne peut pas péser du même poids que le président au cours de cette réunion. Tout à fait, et le président étant en terre sur la terre américaine. Tout à fait. Voilà, donc, je trouve qu'il y a peut-être un problème et peut-être que les enquêtes nous révéleront exactement ce qui s'est passé. Voilà, on sort de ce sujet, oui. Alors, il faut dire, Sam Sévéran, qu'il y a une question qui interpelle de premier chef l'ensemble des Camerounais aujourd'hui. Est-ce qu'on est encore au fait de notre diplomatie? Je pense qu'il serait temps qu'on commence à s'intéresser à ce dossier. Je vais taire le nom d'un représentant, n'est-ce pas, il est encore au gouvernement, il est encore en fonction au gouvernement, qui un jour a eu à dire, à l'achat comme ça, c'était un offre, que plusieurs fois on les envoie comme représentants. Lorsqu'ils arrivent, il faut prendre des décisions concernant le Camerou et qu'on demande leur avis. Ils ont besoin de demander cinq minutes pour se mettre à l'aise, aller prendre le téléphone pour composer, appeler au Camerou pour dire, voilà, c'est qu'on dit, on fait comment, soit travailler avec le téléphone ou avec les secrétaux, on envoie rapidement les SMS pour demander quelle est l'attitude à faire. Est-ce que ces différents représentants ont le droit de signature pour une action qui engage le Cameroun? Est-ce qu'ils ont le droit de prendre position? Il faut se poser autant de questions. Non, ça, la mer, pour vous aider, si vous permettez, justement, le ministre Moukoko Mbondjo a été révoqué du gouvernement alors qu'il s'apprêtait à monter sur la TV des Nations Unies, avec le message porté que lui a donné le président de la République. Quelqu'un, une minute, alors qu'on lui a dit non, vous n'allez plus passer. Donc, ça demande très loin le discours de Daniel Kémajou à la tribune, de Robin Omniorbet. Je pense qu'il faudrait qu'on réinspirer la jeune génération pour... Merci. Voilà, un tour sur les réseaux sociaux nous fait constater également que les internautes parlent beaucoup de la construction du stade de Japoma, donc, qui traînent de la patte, il faut le dire, les travaux d'avancement, l'avancement, pardon, des travaux de construction de ce stade-là ne vont pas très vite. On se demande bien, alors, à moins de 19 mois de la Cannes 2019, est-ce que ce stade qui devra contenir 50 000 places pourrait être prêt? Et il faut dire aussi qu'autour de ce stade, on aura deux stades d'entraînement, une piscine, des cours de tennis, des parkings et espaces paysages, ainsi qu'une annexe de l'Académie nationale de football. Très bien, alors, disons-le très clairement, si c'est pour la Cannes, il faut d'abord commencer par se dire que le cabreau n'est pas sûr d'abriter la Cannes 2019. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà acquis, puisqu'il va y avoir des missions d'inspection qui diront, finalement, au regard de l'état d'avancement des travaux sur le terrain, au regard du dispositif infrastructurel camerounais, au regard de, on va dire, l'hôtellerie camerounaise. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a eu 47 hôtels qui ont déjà été présélectionnés. Si tout cela va nous permettre de bénéficier de cette confirmation-là, bon, maintenant, sur le stade, hier, il y a eu effectivement visite guidée de la presse sur le site avec les assurances du maître d'œuvre, du maître d'ouvrage turc, qui précise qu'ils vont livrer l'ouvrage. La société turque, Yeliboune ? Voilà, ils ont dit que la Coupe des Nations commence en juin 2009, et ils vont livrer le stade en septembre 2018, puisque ça sera à quelques, près d'un an. Alors, vous y croyez, si vous passez par là, par ce site avec les images qu'on a ? Mon problème n'est pas de croire ou pas simple, je ne voudrais pas qu'on abrite cette Coupe des Nations, parce que je voudrais que cet argent qu'on va mettre pour la constitution de ces stades soit réservé pour la constitution de l'eau. Même s'il y a un stade, moi non plus, je ne veux pas de cette Coupe des Nations. Maintenant, on peut avoir un stade, finalement, puisque Douala n'a plus de stade du tout aujourd'hui, donc ça peut être là. Même si on finit les travaux en 2025, il n'y a pas de souci, mais qu'on prenne le temps de bien faire les choses. Vraiment, on ne court plus par rapport à la Cannes aujourd'hui, parce qu'on est très, très désarrêtés par rapport au délai. Charles Lambert. Alors, moi, je pense que les différents responsables de ces entreprises et peut-être même certains membres du gouvernement qui sont associés à ce projet possèdent la lampe d'Alada, où il faut faire trois vœux. Le premier vœux, c'est rentrer dans le psychoncien des Camerounais. Il a dit que ce stade sera bel et bien construit. Le deuxième, c'est réussi à bouger tous les génies du monde mystique pour construire la nuit pendant que les autres dorment et ne parvenant même pas à bouger d'une seule semaine. Et le dernier, c'est attendre le jour de la Cannes et blâver les yeux des Camerounais, le troisième génies, pour les faire croire que ce stade est fini, alors qu'il n'en sera pas du même. Donc, vous pouvez dire, ça me souviendra que nous, on est en train de rêver. Vraiment, on rêve. Et on aime bien ce jeu de rêver. Sauf que ce sont les gens qui nous rassurent. Ce sont les tirs que vous j'aime. Et il y a une de ces ambassades qui nous ont dit que le matériel est arrivé, était en route avec le conteneur. Deux semaines après, on était assis lorsqu'on a vu, on nous a montré comment décharger trois conteneurs. Aujourd'hui, on a dû nous monter un espace où on ne voit même pas, on ne voit même pas le matériel, le pseudo matériel. Est-ce que, véritablement, on va voir à la fin, cette affaire, ou sortie du ciel, l'Italie, où le matériau préfabriqué, c'est où ? On se rappelle, c'est-à-dire, on se rappelle qu'un gars nous nous avait promis des ponts métalliques en préfabriqué qui ne sont jamais arrivés jusqu'aujourd'hui pour remplacer, rappelez-vous, les 360 ponts. Jusqu'au jour, on attend les ponts préfabriqués. Des supermenteurs. Ce n'est pas véritablement. Tandace n'est pas du tout d'accord avec moi. Vous voyez comment les Camerounais sont... Voilà, c'est ça. Vous voyez, vous voyez l'homme noir, l'homme camérounais, vous avez bavadé ici, ouh, est-ce qu'il y aura la canne au Cameroun, ouh, est-ce qu'on va travailler ? Maintenant, quand on commence les travaux, vous mettez la pression. Vous savez combien ils font pour construire ça ? Mais quand vous allez parler vite, les gars vont aller faire le fuma-fum, le vite-vite, demain, ça va s'écrouler, on va encore les accuser. Quand le blanc lui-même prend la peine de dire que ne vous inquiétez pas, on va vous livrer le stade à temps. Vous commencez à... Vraiment, cher Camerounais, apprenez à être patient. Si moi-même, je n'étais pas patient dans la vie, c'est que je suis d'un mort. Pourquoi pas ? Je sais pourquoi il dit ça. Il faut être patient et prendre le temps d'écouter. Il ne faut pas toujours tenter de... Quand vous bougez, c'est pas bien. Ça avance quand même. Ça avance. Vous voulez le beurre et la jarre du beurre. Mais ça avance lentement. C'est ce que vous voyez. Moi, je vois que ça avance bien. OK. C'est ce que ce sont vos yeux. OK. Ça avance vraiment bien. En tout cas, on a pu lire déjà que le maître d'oeuvre même était assez incertain parce qu'il aurait affirmé que la société turque n'avait, je crois que c'était son premier marché en termes de construction de stade. Donc, voilà. Autant de doutes quand même que suscite cette société turque Yenigoun Construction. Très bien. Donc, par rapport à la canne, disons, les tendances, nous n'avons rien. On a même besoin d'avoir une vraie canne dans notre pays. Vous voulez laisser le travail? Quand vous mettez la pression, même sur les réseaux sociaux, vous écrivez, ça laisse stress. Les gars arrivent même sur le terrain, ils n'arrivent même pas à réter un parfum. Même un sac de ciment, ils vont même confondre les nombres de sacs de ciment qu'on met pour une brouette, pour la brouette. On ne va plus les stresser. Voilà. Non, mais je sais que c'est le 4 août 2017 qu'on a réceptionné au port de doigt là. 3600 tonnes de matériel. 3600 tonnes, c'était le 4 août 2017 qu'on a réceptionné. 3600 tonnes de matériel devant accélérer les travaux. Je ne sais pas si lorsque je vois ce chanter, c'est les ciments ou c'est les fers. Il pleut même. Vous ne voyez même pas la pluie. Ou c'est les sables qu'ils ont fait venir. Ils font même des efforts. Très bien, on a coupé. Il pleut même. Troisième info. La troisième info, donc on parle à nouveau des ordinateurs promis par le chef de l'État aux étudiants camerounais. Une autre date publiée relative à la distribution de 500 000 ordinateurs promis par Paul Biya aux étudiants. Il s'agit cette fois de novembre 2017, la date qui a été annoncée par le ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famendongo. Donc les étudiants sont de plus en plus préoccupés justement par le retard que prend cette opération. Et le gouvernement ici émet donc la raison selon laquelle le premier lot d'ordinateurs composé de 80 000 laptops fabriqués par la société chinoise Sichuan Télécom Construction and Engineering Co. Voilà. Le membre du gouvernement Jacques Famendongo rappelait également que la fabrication des ordinateurs se poursuit à Shenzhen en Chine. Autre annonce en dehors des étudiants de l'année académique 2016-2017 initialement concernés. Ceux de l'année 2017-2018 seront désormais comptés parmi les bénéficiaires. d'ajouter 2018-2019 il ne faut pas oublier. Donc même les gens qui vont avoir le bac cette année il faut aller à l'université l'année prochaine. Et la revue à l'université c'est en octobre. Alors il faut dire ça qu'ils ont dit 80 000 ordinateurs qui seront non ça veut dire il va rester 420 000 c'est le premier lot qui vont être distribués étape par étape sur l'ensemble territorial camerounais. Alors lorsqu'on divise 80 000 par 10 ça fait combien d'ordinateurs qui seront donnés par université ? Ça me sévère et j'estime qu'on est en train de jouer. Fomen Dongo s'est approprié le ministre Fomen Dongo s'est approprié d'un projet qui n'était pas le sien. Je pense que celui l'initiateur du projet et le conseiller en charge qui a matérialisé ça sur le papier poussant le chef de l'État à prendre une promesse ne s'est pas rassuré d'un ensemble de choses. Hier on a eu le doyen ici qui nous a fait comprendre que c'était un projet républicain tenu par oui c'est bien beau d'attendre mais un projet républicain ne met pour tant de temps. On a vu ce qui s'est passé avec les différents parce qu'on a dit c'est une banque qui a accordé les prêts il y a toute une procédure où était l'urgence d'annoncer cela aux différents étudiants où était l'urgence d'annoncer vous n'avez pas en quoi été la procédure vous n'avez pas achevé la procédure vous n'avez pas d'argent où était l'urgence je l'ai dit à tout le monde on va vous donner des ordinateurs. Est-ce qu'il ne pourrait pas s'agir au deuxième degré moi je fais une lecture d'une mesure simplement de type électoraliste c'est-à-dire on peut très sincèrement retarder on va dire l'année de besoin pour que ce soit fait à quelques mois des élections quand même non non au dernier moment qu'elle soit retarder ou pas qu'elle soit fait Sam c'est électoraliste le chef de l'état a dit pour les étudiants de l'année académique 2016 or nous sommes là déjà en 2017 2018 et on dit et c'est 80 000 seulement on a dit qu'on pourrait échelonner et d'autres choses le plus important c'est que quand il fait cette promesse il n'a pas l'argent entre les mains c'est une promesse de la coopération chinoise à travers Eximban China qui devrait financer comment lui il promet donc sachant que le financement n'est pas là sachant que le financement n'est pas là et la fabrication d'un ordinateur j'ai mis qu'on n'est pas trop mais ça n'est pas quelque chose qu'on fabrique en deux jours un ordinateur quand même et surtout 500 000 même si on les fabrique en série c'est au moins c'est un an donc là effectivement je partage votre point de vue c'est électoraliste et les 80 000 qui vont arriver là en novembre si jamais ça arrive on va les répartir dans les 10 régions et chercher je ne sais pas peut-être 4 étudiants par filière les meilleurs ou alors selon un calendrier j'allais dire un choix qui les répartit et distribuer et les gens on a quand même voilà Sam comme maintenant 15 secondes vous voulez qu'on travaille non on va travailler la prochaine fois on va vous suivre on ne vous dit plus rien vous restez là en vous suivant parce que j'ai comme l'impression qu'on vous dit qu'on doit faire vous mettez encore trop de pression la prochaine fois attendez vos surprises oui voilà mais il s'agit quand même de respecter la parole donnée aussi parce que le politique ne parle pas en l'air il faut être cohérent dans ce qu'on dit tout à fait donc on espère que ce ne sera pas une autre promesse non tenue de notre gouvernement parce qu'il faut le dire il y a eu beaucoup de promesses qui n'ont pas été respectées de la part de notre gouvernement encore qu'il y a des téléspectateurs quand même qui depuis un moment envoient des messages où ils nous disent que pour ce qui est de l'opération de justement la distribution de ces ordinateurs là il y a dans certaines zones où on demande aux étudiants de donner une somme de 10 000 francs bon je ne sais pas si l'information est avérée mais c'est des téléspectateurs qui nous écrivent et qui nous demandent si dans nos investigations est-ce que c'est normal que cela se fasse voilà on va poursuivre la petite enquête autour de ce débat merci beaucoup la suite à présent on prend interpellation je pense que le gouvernement peut créer des grandes plantations des plantations où on peut embaucher beaucoup de Camerounais il y a beaucoup de pays qui sont développés grâce à l'agriculture je pense qu'on le fait dans ce pays il y aura un très grand changement le vise seulement l'agriculture rien que l'agriculture nous avons beaucoup d'espaces vides beaucoup de forêts où on peut abattre les arbres et créer des plantations je suis sûr avec ça le pays peut changer le retour à l'agriculture les plantations bon ça peut faire changer le pays pense ce compatriote de tendance est-ce que c'est ton avis aussi oui oui j'embrasse son avis tu sais que la terre ne trompait pas depuis la dernière fois que mon père a dit que la terre ne trompait pas les Camerounais se sont jetés oui à la terre ils se sont jetés en brousse ou encore ils se sont jetés dans les plantations et ça marche vous avez vu papa Samba il a montré que la terre ne trompait pas parce que c'est la terre qui a fait la construire les maisons que vous avez vues je ne sais pas si c'est les maisons le village que vous avez vu la dernière fois que les gens ont montré sur les réseaux sociaux la terre ne trompait pas c'est une bonne proposition j'ai tant courage mon frère moi m'en serais près de même d'arriver comme ça soit peut-être dans mon village ou un chanque longum n'en m'a donné j'ai même moi les tomates là-bas ou encore les plantains et c'est qu'à la fin qu'elle avait récolté ça va me donner beaucoup d'argent et la terre ne trompe pas bon bon question on ne peut pas prendre cette proposition telle qu'elle est tout simplement oui que les gens retournent à la plantation absolument simple c'est d'ailleurs ce que le chef de l'état a voulu dire mais sauf que comme vous nous disiez tout à l'heure ces annonces ne sont pas suivies de fait c'est en 2012 qu'il lance le projet Agropole qui envisageait effectivement l'exploitation des terres pour certains produits qui étaient d'ailleurs à ce moment j'allais dire répartis dans des zones agricoles bien précises bien précises et il était question de mobiliser 9,6 milliards de francs et de 2012 à aujourd'hui je ne vois aucun projet Agropole qui soit mis en place l'autre chose qui va dans cette incongruité c'est que au lieu de confier le projet à la chambre d'agriculture c'est plutôt la chambre de commerce et c'est la chambre de commerce qui nous avait annoncé un champ expérimental de manioc en bam manioc de deuxième de troisième génération on ne sait pas où est allé ce champ aujourd'hui finalement le père des tendances a commencé à dire que non et que les jeunes retournaient dans l'agriculture les jeunes quels jeunes on n'a pas de portion de terrain les mêmes milliardaires en ville sont rentrés au village ils ont pris toutes les terres donc c'est lui qui doit donc comme disait le compatriote arracher ces terres là et nous remettre dans ce qu'il avait laissé les zones d'appui prioritaire pour l'intégration agro-lose chère la même somme sévère que vous soyez à S que vous soyez à Hawaii à Bonis à Bacis que ce soit à Kwa-Bang que vous soyez du côté de son télé ou alors de ça mon atelier vous allez vous rendre compte que la majeure partie des grosses plantations qui existent jusqu'en quels autres appartiennent à ces mêmes gens quand on dit aller au champ ne les suivez jamais ils sont déjà au champ avant vous quand ils vous demandent d'aller au champ si on vous dit faire de la politique n'allez pas parce qu'ils ont déjà assis toutes les bases quand on vous demande d'arriver c'est parce qu'on a verrouillé tout lorsque vous arrivez on vous dit comme un enfant assis toi là-dessus assis toi regarde vois comment faire et initie toi pour dire quoi ça me sévère on connait les grands bassins de production au Cameroun c'est pas ignoré il a fallu qu'on bavard ici sur les missions zénithes pour que le ministre le militaire se lève un matin pour dire qu'il a supprimé 15 projets inactifs et c'est les projets qu'on avait touchés dans ce studio qu'on décriait justement que ça engloutit de l'argent inutilement nous avons le projet Risseau on a Sancho on a Babitoire on a les zones dans le Garoua on a plein de zones où on peut faire du riz c'est pas ça le Macabo nul n'est de prophète pour savoir qu'ici à Longas dans toute la zone de Longas l'Orbat il y a toutes ces zones on fait du bon vous plantez le Macabo de ce côté où le Manioc vous avez des Manioc qui ont mon bras pourquoi ne pas envoyer des jeunes se lancer là-bas il faut limiter la pénétration étrangère dans nos différentes plantations ça vient de partout Guinée, Poitourial, Gabon tout ça ça rentre dans les champs ça paye les produits limitants créent une spéculation sur le marché le ministre de Commerce c'est où ? voilà je crois mais dire que Charlamagne a bien sûr résumé la situation je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose eh bien oui peut-être dire qu'il ne suffit pas d'encourager les jeunes à se lancer dans l'agriculture il faudrait que l'État mette justement des moyens pour faciliter et rendre plus productives cette activité parce que quand on se rend compte qu'il y a un tombeau alors un cimetière des tracteurs du côté de la région du Sud voilà plein de tracteurs qui sont abandonnés à eux-mêmes alors que les jeunes qu'on encourage travaillent encore de façon archaïque pour quelle production on ne sait pas alors il faudrait penser si vous voulez une agriculture prospère pensez peut-être à justement rendre les routes praticables pour que les cultures soient mieux transportées voilà mieux transportées vous encouragez les jeunes à se lancer quelque part et vous ne mettez même pas les moyens en place voilà moi je dirais qu'il faut quand même que les jeunes qui n'ont pas grand chose à faire en ville et qui s'entassent dans des petits métiers qui ne leur apportent rien ou bien même tenter de rentrer dans le grand banditisme ou alors faire de la moto de façon désordonnée ils peuvent retourner au village oui même si tous ceux-là comme vous l'avez dit ont déjà pris les plus grandes terres je pense aussi que la jeunesse d'aujourd'hui ne veut pas beaucoup travailler à la main même si cette agriculture peut être mécanisée par la suite et ayez déjà le courage de le faire parce que ça produit quelquefois d'importants bénéfices tout le monde veut rester en ville même si on n'a rien à faire en ville donc moi j'assiste à des choses incroyables dans des quartiers pour les aussi où il est préférable moi je dis de rester au village d'aller travailler la grippe avienne est-ce que vous savez qu'on finit la grippe avienne a servi qu'à certaines grosses comptes de ce régime où on a décimé tous les jeunes les jeunes gars qui se lançaient qui pouvaient être qui pouvaient rivaliser avec les gars on a tué tous les systèmes pour eux ils ont les points de la politique ils ont demandé pour eux on a les souffrir le seul à faire la baisse le seul à faire la baisse venez faire votre baisse moi je suis pas d'accord les jeunes abafoussant la ville ne doit pas être non plus un dépotoir quand même les jeunes abafoussant on a tout défi quelle opportunité à l'époque il y a des jeunes dans les villages mais maintenant ça offre quelle opportunité quelle opportunité a-t-on donc en ville aussi dans les conditions précaires on peut dormir à la station on peut porter droit à la salle on peut laver la sabato dans un ruisseau on peut tomber malade et j'ai deux poteaux mais c'est ça c'est eux qui veulent c'est ce pays là qu'on voulait c'est l'Ontat 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 obtenez votre forme de rêve sans souffrance avec le SR Hot Shepers qui affine et amincie votre silhouette augmente la température du corps pour transpirer plus pour être porté n'importe où que ce soit pendant votre sport ou pendant vos activités quotidiennes maximise la perte de poids au niveau du ventre et des cuisses et améliore votre bien-être SR Hot Shepers obtenez votre forme de rêve sans beaucoup d'efforts et sans souffrance vente en gros et en détail African Shopping Complex la beauté africaine voilà merci beaucoup on va donc accueillir Skola et Simone Coco pour la présentation de African Shopping de ce jeudi bonjour 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 Sam bonjour 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 télégraphes de FKN télévision bienvenue à l'African Shopping Complex International la maison de SR Calambola et de total satisfaction nous sommes ici cette matinée avec des produits magnifiques de la société et Simone Coco va nous dire plus sur notre produit au revoir 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 alors bonjour à tous mesdames et messieurs comme vous le savez African Shopping Complex International la maison du bien-être spécialisée dans le massage dégraissage esthétique générale harmonie du couple un prêt-à-porter purement fourni aux vives couleurs africaines ce matin ce matin nous allons parler santé alors au quotidien nous sommes confrontés nous sommes en contact avec des appareils presque par le téléphone tout le monde en a un cet appareil donc émet des ondes magnétiques très dangereuses pour notre santé comment les éviter voici la réponse à la question notre nouvelle carte anti-radiation très discrète sophistiquée et légère il protège votre corps des ondes magnétiques facilite le sommeil il préserve le cerveau du cancer et le corps de l'hypertension il facilite également la communication il suffira tout simplement de le sortir de son étui et de le coller derrière le téléphone il permettrait également d'une certaine manière de protéger votre corps tout en tant que c'est votre sécurité qui est assurée d'où en avoir avec cette carte magnétique cette nouvelle carte anti-radiation avant d'en parler d'un autre type de santé sur ce plateau il s'agit de la santé du cheveu beaucoup de personnes maltraitent leurs cheveux cassure, manvieux, calvitie cheveux mal entretenus et hyper déshydratés vous avez désormais le hair nurturing qui est composé d'un shampoing et d'une lotion pour cheveux qui permet justement de nourrir votre cheveux et de l'hydrater à profondeur le faire pousser et lui redonner son éclat naturel même si la zone était déserte n'importe comment ce magnifique produit permettra tout simplement de faire pousser le cheveu à l'endroit concerné redonnez-vous donc de renavent à vos cheveux mesdames et messieurs on passe à la propriété générale du corps nous avons à African Shopping Complexe International une magnifique gamme la gamme S.A. Carambola Spa alors cette gamme est composée de gel de douche et d'un savon le gel fait à base de sel de mer de miel et de collagène le savon fait à base de fines herbes carambolayens et de miel ils permettront tout simplement de nettoyer votre peau de la gommer de l'hydrater et de la protéger des impuretés des imperfections et la mettre à l'abri des mauvaises odeurs nous avons également des savons intimes parce qu'on le sait la partie intime est très délicate et donc nécessite un savon particulier pas besoin du savon de toilette ou alors du savon de ménage pour nettoyer cette partie là vous avez donc sur ce plateau les savons intimes féminins le FemTag et le Vesonetti Soap qui assureront votre propriété intime élimineront les pertes blanches les mauvaises odeurs surtout en période de démonstrait et d'une certaine manière vont resserrer les muscles intimes pour plus de plaisir alors les hommes ne sont pas mis à côté les hommes sur ce plateau vous avez le Mensop qui permet également de nettoyer la partie intime masculine protéger des boutons déshydratation et redonner également les formes à l'homme en longueur et à largeur donc s'il y a des dames ou des hommes qui aimeraient se sentir beaucoup plus hommes n'hésitez surtout pas on termine avec la phase de dégraissage il s'agit bien sûr du SR Roadshipper on a longtemps rêvé avoir un ventre plat une silhouette de rêve on en a marre des chemises qui franchement débordent des robes qui ne sont pas bien ou lentes parce que voilà il y a des dodanes qui débordent de partout vous avez le SR Roadshipper qui permet d'affiner votre silhouette en vous aplantissant le ventre et bruit tout simplement les graisses abdominales et vous permet de retrouver votre silhouette de rêve alors tous ces produits où est-ce que vous les retrouvez ? en international nous sommes à Lomé au Togo immeuble City Motors nous sommes à Cotonou Bémin derrière le stade de l'amitié au Cameroun nous sommes à Douala BPCT derrière la totale en phase paroisse Crisouin nous sommes à Yaroundé phase garantie voyage un sable très prochainement à Bamenda et pour les autres vous pouvez faire des commandes par appel direct 677-4211-00 656-03-0044 les produits vous seront acheminés via agence de voyage rendez-vous donc à African Shopping Complexe International la maison du bien-être merci beaucoup pour cette brillante séquence on va poursuivre avec un intermède en guise de message avant d'accueillir Grand Bazar et aller conclure ce programme Mégé voilà donc merci Sam depuis notre page Facebook on a Agnès Pierrette de Bordeaux qui nous écrit le téléphone portable est le pire ennemi de tous chacun se croit rusé derrière ce petit appareil mais un homme qui se respecte même si son téléphone est privé donc interdit à sa femme ou compagne il doit se garder d'y laisser tous les messages gênants susceptibles de le nuire car on ne sait jamais ça s'appelle se respecter soi-même et par ricochet respecter l'autre c'est vrai c'est la femme qui doit intégrer que le téléphone de mon mari je ne le touche pas c'est plus simple comme ça il faut aussi s'investir à ne pas susciter le doute chez l'autre le point c'est de voir et d'insulter les gens message Sébastien et Loumou pour ma part à propos du stade vu le retard de travaux même si ce stade de Japon apparaît fini aux yeux du peuple ou quoi que ce soit je doute fort qu'il puisse mettre long alors au lieu de s'empresser pour cette pseudo-cane camerounaise autant mieux prendre du temps pour construire l'image pour le construire pour l'image du pays également à propos des ordinateurs il nous dit pourquoi nous promettre des ordinateurs quand on n'est même pas prêt à tenir cette promesse tout ceci me semble politique comme les promesses antérieures merci beaucoup on passe donc à la deuxième présentation de notre partenaire qui commercialise les motos et tricycles de marque l'enfant et l'infant tu n'as jamais vu chez Grand Bazar ne ratez pas l'opération un citoyen une moto l'ifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA ce n'est pas tout en plus de son rapport qualité prix impattable Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels dès l'achat de votre moto l'ifan vous bénéficiez d'office d'un manteau un chasuble un parapluie et un gros casque de sécurité et pour couronner le tout vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola moto l'ifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto l'ifan alors n'attendez plus courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix achetez votre moto l'ifan et profitez de cette grande tombola les motos l'ifan chez Grand Bazar c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût c'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par les techniciens chevronnés direction générale Grand Bazar voilà feu rouge contact 243 17 63 10 avec les motos l'ifan chez Grand Bazar enjoy l'ifan enjoy life voilà merci de nouvelles révélations donc autour de cette campagne encore une fois dans ce studio avec le chargé de la communication monsieur Tambo bienvenue bonjour 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 téléspectateurs voilà vous parlez plus fort qu'on vous entende bonjour téléspectateurs de Tineurs Télévision bonjour la Zenith 10-12 alors aujourd'hui nous allons vous dire pourquoi vous allez choisir le T-Cycle Bazar pourquoi choisir le T-Cycle Bazar pour 6 raisons simplement vous bénéficiez de 6 mois de garantie ça veut dire que quand vous avez acheté le T-Cycle Bazar vous avez 6 mois de garantie et avec un service après-vente gratuit gratuit voilà la première raison la deuxième raison c'est que en cas de panne nous avons deux solutions chez nous soit se rendre au service après-vente soit vous nous contacter afin que nous envoyons sur place nos équipes techniques d'intervention mobile venir résoudre le problème sur place où que vous soyez alors la troisième raison c'est la disponibilité de pièces détachées de A à Z à moins de coût et vous le savez déjà on divise le prix en deux en deux quand vous êtes client du T-Cycle Bazar et Linfant la quatrième raison qui est fondamentale c'est que le moteur 200cc très puissant avec réducteur un T-Cycle c'est son moteur comme un train c'est sa locomotive alors les moteurs Bazar et les moteurs Linfant ont été testés et confirmés par plus de 5 millions d'utilisateurs cela démontre que sur le marché africain en ce jour ce sont les plus puissants moteurs de T-Cycle la cinquième raison c'est que la carrosserie est spacieuse et solide comme un conteneur avec gros pont son boster qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et 40 sacs de ciment à transporter également ça transporte plus de 126 casiers de bière en un seul tour très faible consommation en carburant vous avez 4 litres de carburant et ça fait 100 km alors la puissance sur trois roues ce sont les plus cycles bazar nous invitons d'ailleurs toutes les entreprises multinationales et les entreprises les grandes entreprises de ce pays qui nous font déjà confiance à nous contacter parce que nous voulons récupérer la flotte la flotte du cycle qui est fatiguée parce que nous allons les refaire pour prouver notre professionnalisme alors je vais passer le témoin à mon collaborateur qui va présenter les autres avantages plus rapidement assez rapidement alors bonjour tous les spectateurs toutes les équipes du 12 pour ce fait on va d'abord commencer comme je viens de dire mon collaborateur à vous présenter la route de secours du cycle bazar qui est adaptée à nos routes africaines à une dimension de 500 par 12 c'est la plus grosse route du marché avec des grosses trampons donc ils sont vraiment adaptés à nos routes africaines en passant lors de l'achat d'un cycle bazar vous bénéficiez aussi du cric du manivelle de la claire roue du manteau du casque de sécurité pour ce faire après avoir acheté un cycle bazar chez nous vous bénéficiez aussi d'un tirage de tombola vous pouvez gagner effectivement lors du tirage une moto qui est présentée ici bas une moto vous pouvez gagner une moto casque de sécurité un couvre réservoir de marque pour pouvoir sécuriser votre réservoir de moto un parapluie pour la dent pour nous permettre avec les intempéries de ce moment de vous aider lors de vos déplacements un casque un polo et bien d'autres lots pour ce faire voici le casque comme vient de dire mon collaborateur merci merci à tous aux téléspectateurs merci aux élites demain nous revenons avec un autre concept pour expliquer pour expliquer pourquoi pour expliquer pourquoi vous devez également choisir le tissu que l'infant parce qu'il y a tissu que bazar et il y a tissu que l'infant et nous allons vous expliquer qu'il y a de la contrefaçon dehors la contrefaçon nous allons vous expliquer quelle est la marque de l'originalité du tissu que bazar parce que les gens font des imitations merci beaucoup donc on rappellera à votre suite que le service après-vente est déjà opérationnel aussi parce que vous l'avez dit la dernière fois pour le cas de Douala c'est au lieu d'Indoximbi vers Endocoti c'est bien ça c'est bien oui merci Sam Sévérin c'est bien ça le service après-vente est déjà installé et gratuit en face d'Indoximbi non loin alors vous arrivez là vous serez reçu par des techniciens qualifiés ils sont là pour vous pour vous attendre merci beaucoup c'était donc l'espace réservé à Grand Bazar ne ratez pas l'opération un citoyen une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA ce n'est pas tout en plus de son rapport qualité prix imbattable Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels dès l'achat de votre moto Lifan vous bénéficiez d'office d'un manteau un chasuble un parapluie et un grand casque de sécurité et pour couronner le tout vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola un moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan alors n'attendez plus courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombeau là les motos Lifan chez Grand Bazar c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût c'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par les techniciens chevronnés direction générale Grand Bazar voilà feu rouge Bessenguet contact 243 17 63 10 voilà on a pratiquement fait le tour on va choisir de faire la critique à présent et aller conclure ce programme Tendance Présent Sam au nom de la liberté de critiquer Mitterrand d'AmSant très bien sûr moi j'ai adieu aux femmes ce matin bon alors je peux te prêter le micro parce que tu es en prestation spéciale ce matin voilà voilà au nom de la liberté de critiquer de critiquer Mitterrand d'AmSant on me voit bien je vais demander aux femmes qui vendaient les poissons fumés pourris au marché de faire très attention parce qu'elle va envoyer les gens suis les lieux tu achètes un poisson fumé dans ta tête tu sais que ça va être très bon dans la nourriture tu arrives tu te rendes compte que le poisson fumé est pourri alors je dis non à ça merci la prochaine fois je ne dois pas cautionner Sam c'est la dernière phrase qu'il donne vous même vous avez la parole voilà mais quel est donc ce pays à votre suite et tendance où on ne peut jamais faire la lumière toute la lumière sur des cas soit des catastrophes ou encore d'assassinats on a beaucoup évoqué les cas d'anciens prélats de l'église catholique romaine les Mgr Plumet et bien d'autres auparavant avant même le cas de Mgr Benoît Bala dont on est toujours sans nouvelles sur les circonstances de cette disparition tragique même l'église catholique aujourd'hui elle-même semble avoir baissé les bras malgré la détermination affichée au départ aujourd'hui on veut surtout s'attarder sur le cas des bébés qui sont volés et qui disparaissent Vanessa Tchatchou ne sait pas quel est le sort qui a été réservé à son enfant jusqu'à ce jour ça fait plusieurs années que cela a duré vous avez le cas donc de ce nouveau bébé dont on dit qu'il n'a pas pour le cas d'une dame au CHU de Yaoundé on va donc avoir une nation où même pour le cas d'une catastrophe comme celle survenue sur le lieu des Eka le drame des Eka qui aura fait de nombreux morts encore qu'on ne nous avait pas dit quel était le chiffre exact en termes de disparition parce que les chiffres officiels étaient parfaitement contestables à présent dans le cas de cette catastrophe des Eka il y a une notaire qui a disparu et son époux un avocat de la place n'a toujours pas de nouvelles voilà donc le Cameroun où on ne peut jamais faire la lumière on fait tout pour très rapidement oublier tout à l'heure on évoquait le cas notamment de nos héros et martyrs c'est donc une nation qui veut très rapidement effacer toutes les choses toutes les horreurs qui pourtant un jour vont nous revenir à la figure parce que comme l'a dit quelqu'un rien ne se crée rien ne se perd mais tout se transforme merci beaucoup c'était le Zénith de ce jour jeudi et bonne suite des programmes sur Equinox mais également les bourreaux à Idio comment vous regardez cette loi et bien l'état parle de réhabiliter il sait pourquoi il réhabilite on réhabilite quand on a banni il sait pourquoi il réhabilite l'union des populations du Cameroun appelle le peuple à sa mémoire à son histoire le peuple reconnaît c'est c'est pas parce c'est moi je me félicite parce que c'est un pas en avant par rapport à ce que nous avons connu depuis l'indépendance c'est un pas en avant cette loi de 1991 elle va permettre justement maintenant que ce brillant ce vaillant Camerounais qui a été un guide même au niveau de l'Afrique nous puissions ramener ces restes du Caire en Égypte vous allez nous dire comment est-ce que ça va être articulé parce qu'on n'a pas plus de précision pourquoi on laisse ça au niveau de la famille pourquoi l'état ne s'approprient pas ça on dit pour Aïdjo c'est la famille pour King c'est sa famille pour Moumye c'est sa famille qui doit être devant alors qu'il y a une loi qui les réhabilite c'est une très bonne question c'est une très bonne question mais elle est elle est posée vous avez frappé malheureusement pas à la bonne porte c'est une très bonne question nous souhaitons nous à l'union des populations du Cameroun que ceux qui ont fait l'histoire du Cameroun que ceux qui ont qui ont par leur cieux par leur sang ça on a déjà compris est-ce que l'État peut accompagner cette opération cet État qui a déjà quand même d'après nos informations apporté sa caution morale à cette action de rapatriement des restes de la belle culture ben justement nous d'abord il y a un pas positif qui est fait là la famille a suivi la loi elle s'est adressée à l'État et l'État a dit oui au rapatriement de la dépouille de King et Abel c'est une très bonne chose et je pense je le souhaite fortement mais je le pense aussi que l'État mettra les moyens qu'il faut pour que ceci soit un retour à la dimension de ce martyr-là et que cela permette que ce soit une occasion qui permette de réconcilier le Cameroun avec son histoire mais justement M. Loukta moi je voudrais quand même je m'interroge sur votre combat qui est très noble mais je voudrais savoir est-ce que vous ne pensez pas que ce serait mieux déjà que depuis la base c'est-à-dire que les enseignements qui sont distillés dans nos principales écoles on se rend compte qu'on ne parle pas assez de l'histoire du Cameroun Abel King est de son vrai nom je crois Abel Kemeni Kemeni oui Kemeni Kemeni voilà il n'y a pas je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui le connaissent quand on parle des héros des martyrs qu'on a longtemps appelé maquillard on se réfère à Ruben Oumniobé Ernest Wendje Félix Moumier mais Abel Kemeni franchement je suis certaine qu'il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui n'en ont jamais entendu parler est-ce que déjà se lever oui il faudrait qu'on rapatrie le corps c'est bien beau mais il faudrait déjà qu'on sache quel est le corps de qui est-ce qu'on rapatrie et qu'est-ce qu'il a pu faire qu'est-ce qu'il a représenté qu'est-ce qu'il a représenté parce qu'aujourd'hui vous êtes sur notre plateau on a eu encore très récemment un autre patriarche voilà qui nous a présenté un autre héros je crois de la tribu Sawa qui n'était pas forcément très connu et on a l'impression justement qu'on érige un héros des martyrs c'est un peu à tête chercheuse parce que vous nous dites vous nous dites qu'il y a des milliers de martyrs qui peuvent être considérés comme des héros mais du jour au lendemain de façon vraiment tout à fait Maggie merci beaucoup pour cette intervention c'est pour ça qu'on lui a demandé de faire le distinguo qui est qui dans l'affaire est-ce qu'on ne peut pas mieux les valoriser peut-être à travers les ouvrages par exemple qui n'existent pas très bien mais très bien vraiment je ne sais pas quoi répondre à vos questions tellement ils sont belles tellement ils disent la vérité nous avons 15 ans de notre histoire qui n'existe pas pour notre jeunesse qui n'existe pas pour notre pays un peuple un pays une nation ne peut pas se développer sur ses bases oui il faut écrire l'histoire du Cameroun oui il faut enseigner l'histoire du Cameroun aux enfants du Cameroun parce que ça fait partie de leur personnalité on ne peut pas avoir d'avenir quand on n'a pas d'histoire quand on n'a pas d'histoire on peut avoir des petits futurs immédiats qui s'entrechoquent on ne peut pas avoir d'avenir donc oui la question que vous posez elle est la question profonde mais justement il faut voir dans cette démarche ici il faut voir que c'est toute cette question fondamentale qui est posée réconcilier le Cameroun avec son histoire faire connaître aux Camerounais leur véritable histoire et permettre au Cameroun de se développer à partir de ses racines à partir de sa propre histoire pas de sel des autres il faut dire ça me sévère parce que lorsqu'il parle de l'histoire du Cameroun on sait que du 15e au 19e siècle il y a un vide complet sur l'histoire du Cameroun dont les historiens n'ont jamais voulu s'approprier expliquer ça commence avec le colom ça va finir certainement avec le colom mais pourquoi la question du Panthéon n'a jamais fait l'objet d'une de vos préoccupations notamment son érection est-ce que par contre du principe de la mise sur pied de son érection cela ne va pas nous entraîner forcément vers la reconnaissance globale parce qu'il faudra inscrire des noms qui vont être acceptés est-ce que ce n'est pas de là que par le problème ou alors si tous les milliers de familles se lèvent pour pouvoir récupérer il faudrait que toutes ces milliers de familles se lèvent pour pouvoir récupérer leur digne-fils martyrs en Teranguino qu'on a créé en Égypte un peu partout je voudrais être juste un écho à chacune de vos questions parce qu'elles traduisent tout ce que j'aurais peut-être à dire à vos téléspectateurs oui le Panthéon il faut un Panthéon pour les héros les nationalistes du Cameroun ceux qui ont fait l'histoire du Cameroun oui il faut ce Panthéon là donc je participe avec vous à dire au chef de l'État il faut ce Panthéon là il faut que quand on érige Ruben Oumniobé il dort à Ezeka oui c'est là qu'on l'a enterré en 58 mais l'histoire du Cameroun ce n'est pas la seule affaire des gens de l'UPC mais ce n'est pas ce n'est pas là sa place ok Abel Kingé qui est au Caire il n'est pas à sa place au Caire il doit revenir ici Félix Roland Moumier il est à Conakry et puis il y en a d'autres vous n'avez davantage cité que les gens de votre partie dans l'histoire c'est vrai mais je rappelle que vous avez dit beaucoup de martyrs donc il faudrait dans votre action également évoquer bien d'autres personnes comme les Martin Paul Samba les King Aquas et autres Adolphe Ngosodine qui ont fait beaucoup de choses très bien mais lorsque vous vous observez un peu cette plaquette qui parle des martyrs je voudrais qu'on fasse un gros zoom sur la photo que vous avez ici tout à fait à haut de la plaquette vous verrez le premier ce n'est pas un ordre c'est un ordre quelconque le premier à la gauche c'est Océdea Fala vous me direz c'est un upéciste très bien Moumier Félix le suivant ouais mais le troisième c'est Martin Paul Samba tout à fait le quatrième c'est Rudolf Douala Mangabel le jour où on 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 assassinait Martin Paul Samba et Rudolf Douala Mangabel Ruben Oumniobel avait un an Félix Roland Moumier n'était même pas né sa mère était encore une petite jeune fille ni Abel Kingé ni Wandier Ernest personne n'était encore né mais c'est donc il y a dans cette photo c'est une suite de la résistance à la lutte de la libération à la lutte pour l'indépendance et la réunification très bien on a ce journal il faut sortir donc les martyrs appartiennent à la nation ce n'est pas une affaire merci beaucoup justement le jour où tout le monde les prendra pour lui et bien l'UPC sera très content alors nous avons je vais me poser une question peut-être à deux volets la première question c'est soumèrement qui est Abel Kingé et la deuxième pourquoi est-ce que l'UPC a cette tendance à utiliser la lettre K voilà pour la première question le premier volet je donnerai la réponse en lisant quelques extraits de ce qu'il a écrit monsieur Lucas Basile tout à l'heure en fin d'émission dans cette plaquette la deuxième vous avez dit le deuxième volet pourquoi la lettre K pourquoi la lettre K constamment dans tous vos documents que vous faites la lettre K au lieu de C et bien premièrement vous observerez que le nom de notre mouvement politique de notre parti c'est UPC ce n'est pas UPK l'UPC est né ici à Douala sur les bords du bourri n'est-ce pas le 10 avril 1948 et a déposé ses statuts à la mairie de Douala parce que c'est ce que voulait la loi à ce moment-là le 12 avril 1948 mais la première la toute première revendication de l'UPC devant les Nations Unies c'était la réunification immédiate du Cameroun je dis bien réunification immédiate je ne dis pas indépendance immédiate la toute première et l'UPC s'est mise à développer cette revendication à travers l'ensemble du pays autant sous administration française que sous administration britannique le Mungo était devenu un centre de rencontre entre les nationalistes des deux rives pour la réunification du Cameroun et vous observerez que les premières formations politiques qui sont apparues de l'autre côté du Mungo et bien écrivaient quand vous prenez le Cameroun United National Congress c'était toujours Cameroun avec K KNDP Cameroun avec K KNC Cameroun avec K et bien de l'autre côté du Mungo leur manière de vouloir exprimer la réunification l'unité du Cameroun c'était toujours écrire le Cameroun tel qu'on l'écrit dans les langues nationales mais surtout tel qu'il s'écrivait ce nom merci beaucoup avant 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 cette division donc en 1955 l'UPC aussi a adopté cette manière d'écrire et je pense que c'est une écriture d'avenir de notre pays merci beaucoup si vous avez une dernière observation on a une minute pour conclure c'est dans le problème anglophone les Nations Unies sont en Assemblée Générale les Nations Unies n'ont pas voulu réunifier le Cameroun pour donner l'indépendance à tout le pays qu'est-ce que vous en attendez et quelle est votre lecture du problème anglophone et bien je voudrais en hommage en hommage à Abel Kinyé vous citer parce que l'une des phrases qu'il aimait prononcer dans ses discours dans les métiers de l'autre côté du Mungo donc c'est en Pégin English Indépendance et l'unification ils ont besoin de la soupe avec l'achoufoufou forget l'indépendance maintenant et de la unification demain ils ont besoin de la soupe aujourd'hui de la soupe demain le tout doit aller à la même temps très bien ceci vous donne la philosophie que l'union des populations du Cameroun a toujours eu on a bien compris des relations entre l'indépendance et la réunité Lucas Basile qui était à Belkingé en 15 secondes de son vrai nom Abel Kemeni qui est né en 1924 à Foukou l'intérieur du mélange c'est la mort de quelqu'un d'autre l'autre comme ça que tu m'as même que tu n'as même rien que fait avec la personne un simple une femme peut vivre une t'envoie mais ça comme ça que tu n'as même rien que fait avec son mari ou que son mari tu le procèdes comme un pote même un mari même que tu ne connais même pas que c'est aussi quelqu'un comme ça qui a ton numéro et que vous écrivez est-ce qu'on a quelques messages m'existe sur ce sujet rapidement on peut en lire avant de passer à l'heure ça fait mal au cœur quand il faut m'insulte l'autre tu m'insultes je t'insulte les mots que tu me donnes si le jour là je vais prier avec le Seigneur il ne faut pas que mon démon me domine si mon démon me domine je vais te dire ce que tu vas entendre ça va sortir comme ça va sortir très belle tendance je suis sûr il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette même logique là on va donc considérer que la jalousie comme Bombo le rappelait elle n'est pas bonne du tout surtout si elle est excessive c'est bon la plupart des femmes vous diront quand on aime on est jalouse forcément mais doit-on aller jusqu'à fouiller systématiquement et le répertoire et les messages et le journal d'appel de votre conjoint alors même que ceci peut contenir des choses assez délicates la femme petite n'est pas forcément la femme que Charles Abel peut aimer chacun a son goût je peux vous la boire la bière mais t'es là on d'en boit le jus s'il boit le jus il a son goût dans le jus donc chacun a son goût on ne croit pas que comme tu aimes ton mari une autre femme il faut aussi l'aimer de la façon que tu l'aimes devant la femme ton mari ne peut même pas résister ok un message bon voilà un message qui dit bonjour c'est le comportement d'un homme qui amène sa femme à fouiller son téléphone si du jour au lendemain tu n'avais pas l'habitude d'aller aux toilettes avec ton téléphone et tu commences à le faire alors le doute s'installe il peut aller parce qu'il veut jouer à Zuma même si il veut aller parce qu'il veut jouer à Zuma bonjour on parle d'éduquer sa femme en fait le monsieur qui parle d'éduquer sa femme fait comme si l'homme a la science infuse ce n'est pas ça le mariage le mariage est un arrangement convenable entre deux personnes réfléchies non monsieur le mariage vous allez chez un homme pour perpétuer sa lignée la détendance de là-bas donc vous devez épouser tout le contour de votre mari sa tradition et tout vous apprenez la langue si vous n'êtes pas de la même de la même de la même ethnie et tout donc c'est vous qui allez là-bas ce n'est pas que convenance de deux oui mais est-ce que ça exclut que si l'homme a de mauvais comportements on ne cherche pas à d'autres ce n'est pas la femme qui recadre l'homme mais la femme ça ne peut pas être jeté on doit passer à la petite pour ça il n'a pas le droit de fouiller le téléphone de son mari non et non c'est Daniela de Coton très bien c'est entendu on va évoluer dans ce programme on reviendra en deuxième partie rebondir sur ce sujet là qui est fort préoccupant dans la vie du couple aujourd'hui voici la colère de Charles Amel Mbachou je m'interroge ce jour sur la question du conseil national de la décentralisation oui c'est la semaine du conseil national comment comprendre l'inadéquation existante encore entre les compétences transférées complètement en décalage avec les besoins réels des populations comment comprendre les suffisances des moyens alloués aux communes notamment la dotation budgétaire générale de décentralisation comment comprendre les variations mieux les rôles du conseil national de la décentralisation qui à ce jour semble perdu dans le processus du suivi et de l'évaluation de la mise en oeuvre même de la décentralisation comment comprendre les variations mieux les non-respect des périodicités de cession fixées dans les lois l'arrêt du travail législatif et réglementaire comment comprendre le fait que le rapport sur l'état annuel de la décentralisation soit toujours en cours des rédactions comment comprendre que l'ensemble de nos communes souffrent véritablement dans leur chair faute de moyens savez-vous que le conseil national de la décentralisation est présidé par le premier chef du gouvernement et comprend une vingtaine de membres parmi lesquels des ministres des députés des sénateurs savez-vous que le budget 2013 du comité national de finances local s'élevé à 475 millions reparti comme suit séminaire 62 millions 772 000 saisie des données 22 millions 960 000 frais d'émission 10 millions frais d'édition 30 millions analyse synthèse 30 millions matériel 25 millions aménagement 15 millions communication 17 millions session comité et session 130 millions réserve 161 millions de francs 456 029 francs voilà ce qu'a coûté le budget 475 millions juste pour un comité national de finances local comment comprendre qu'on puisse parler de décentralisation alors que le problème de la qualité et la quantité des ressources humaines dans les collectivités locales reste un problème crucial de nos jours comment comprendre le manque de cadres compétents capables de définir de concevoir des stratégies de gestion dans les collectivités territoriales décentralisées insuffisance en nombre de personnels communaux incapacité de certains magistrats municipaux à comprendre les outils de gestion commerciale et à impulser une politique efficace et efficiente de gestion des affaires sociales ou locales comment comprendre le fait qu'au lieu de s'ouvrir à une gestion moderne plusieurs maires se contentent encore d'une gestion traditionnelle et archaïque des derniers de la commune pourtant les autorités locales doivent se conformer à la nomenclature budgétaire lors de l'élaboration du vote de l'exécution et de la production du compte administratif et du compte de gestion en fin d'exercice comment comprendre que les responsables des services locaux ne maîtrisent pas encore les outils de gestion des ressources locales savez-vous que dans presque toutes les collectivités territoriales à l'exception des communautés urbaines les ressources municipales n'élaborent jamais leur compte de gestion comment comprendre l'extrême prépondérance de la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées la preuve de garder toutes les communes elles sont abandonnées droit à la première droit à la 2 droit à la 3 droit à la 4 droit à la 5 toutes sont abandonnées chacune attend véritablement que les fonds de la décentralisation lui soient versés comment comprendre que les actions soient menées par les autorités de tutelle pour le compte des collectivités sans que les organes compétents de ces dernières aient eu à débattre et que même dans les cas où elles sont informées leur volonté n'est généralement pas prise en compte voilà on va parlant de ce découpage là aussi évoquer le cas de Yaoundé avec au moins 7 arrondissements parce que nous avons jusqu'à Yaoundé 7 ça voudrait dire qu'aujourd'hui on peut dire que l'administration territoriale a voulu quand même démultiplier toutes ces entités territoriales pour donner le sentiment qu'on est beaucoup plus proche des populations oui effectivement sans passer le terme consacré ou alors l'expression consacrée c'est rapprocher l'administration des administrés puis sur cet angle là ce n'est pas mauvais maintenant le gouvernement en le faisant a plutôt pris l'option d'une politique politicienne pour favoriser le parti au pouvoir d'une part et d'autre part en venant à dose homéopathique c'est à dire que chaque fois et surtout la veille des élections on fait comme si on contrôlait si l'opposition n'allait pas gagner les mairies je veux parler de la gouvernance locale c'est pour ça qu'on y va à dose homéopathique on a d'abord commencé à mettre les communautés urbaines là où il y avait les communes de deux ou trois communes qui étaient j'allais dire d'une grande envergure et l'autre chose la deuxième pour arriver à cet entourloupe c'est que on fait exprès de ne pas voter une loi parce que lorsqu'on parlait de la décentralisation une équipe est allée au Ghana au Canada et partout pour apprendre comment la décentralisation a été là-bas et au Ghana notamment une loi est votée où on prélève au niveau du TVA national et on dit par exemple que la loi par exemple 2017 le fonds alloué à la décentralisation c'est 30% du TVA et on connait combien lève le TVA au Ghana et les 30% on reverse aux communes ici ce n'est pas le cas on vous dit transfert des compétences et des ressources et on vous dit par exemple pour l'éducation des bases le paquet minimum sera géré par les les mairies une collectivité territoriale décentralisée et le ministre de l'éducation de base ne vous dit pas que dans le budget voté le paquet minimum relève par exemple 1 milliard de francs et que les 1 milliard seront répartis dans les 360 communes rien du tout donc c'est cette lisibilité cette manque de lisibilité là que déplorait Charles Amel qui fait que même les centimes additionnels qu'on reverse c'est à dire l'impôt prélevé sur des entreprises qui sont basées dans tout le pays qui doivent être reversées aux communes passent d'abord par les communautés urbaines qui les bloquent et ne les reverser pas au niveau des communes voilà un peu donc on ne sait pas dans cette situation de clair obscur finalement comment se comportent les mairies finalement chacun essaye de faire ce qu'il peut à son niveau mais oui est-ce que la décentralisation est une réalité au pays on ne peut pas y répondre à mon avis avec beaucoup de zèle ou de certitude disons qu'on a de la peine à l'implémenter totalement on est quand même à un début d'implémentation il faut dire que c'est un indicateur vraiment considérable du niveau d'implantation de la culture démocratique dans un pays la décentralisation alors à quel niveau est-ce que les différentes entités locales les communes les mairies sont impliquées dans la gestion des affaires étatiques on ne sait pas trop parce que quand on regarde aujourd'hui par exemple la ville de Douala on se demande qu'est-ce que les mairies doivent concrètement faire qu'est-ce que les communes doivent faire est-ce que justement les moyens leur sont donnés pour qu'elles puissent faire ce pour quoi elles ont été mises en place mais ce n'est pas toujours ce n'est pas toujours facile à déterminer et donc parler de décentralisation au Cameroun oui on en parle mais est-ce que c'est une réalité est-ce que c'est effectif bon alors la très forte centralisation Charles Armelle tient de ce que le pouvoir central si je peux me répéter de Yaoundé ne veut pas définitivement tout lâcher puisque en instituant d'ailleurs les postes de délégués du gouvernement c'est pour conserver un tout petit peu cette même mise là donc ça veut donc dire qu'il y a lieu de parler d'une forme de décentralisation de façon alors la question je vous la repose pourquoi fait-elle tant peur cette décentralisation peut-être parce qu'elle a fini un fédéralisme par exemple non parce qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir ils vont manger quoi ces ministres vont encore manger où ils vont manger nulle part il faudrait bien qu'il y ait une forte centralisation pour qu'ils soient au contrôle de l'ensemble des actions menées regardez comment ça plombe le fonctionnement allez voir la communauté urbaine de Douala parler de la route on va dire c'est la fin des mairies allez voir les mairies les mairies vont dire c'est la fin de la communauté urbaine sortez le texte personne n'a le texte voilà voilà le premier boulot d'étranglement la gestion des marchés la communauté elle veut s'arroser la gestion le mineur veut s'arroser les communautés sont là les mairies sont là non c'est notre territoire nous devons gérer finalement comme ça représente beaucoup d'argent boulot d'étranglement comment comprendre ça me sévère que les communautés territoriales décentralisées disposent d'une définition écrite des attributions des postes de travail on ne sait pas qui fait qui fait quoi quand comment le processus de recrutement il y a une grosse incompétence dans les différentes mairies on ne recule pas les pensions de compétence on avait parlé le chef de l'état avait créé des offices de tourisme dans toutes ces différentes communes faire le tour vous avez répondu si ça existe ils vont me demander on va faire quoi du tourisme pourtant on ne saurait parler d'une commune sans parler du premier vecteur de développement économique que représente le tourisme ça n'existe pas ça me sévère est-ce que vous savez qu'on parle de transfert de compétence pourtant l'état continue d'imposer ses amis sur les capacités d'analyse l'appui technique c'est l'état les aides de la décision c'est l'état la garantie des emprunts même jusqu'au c'est bien défini c'est l'état la mise en place des cadres institutionnels c'est encore l'état finalement qui gère c'est le gouvernement qui gère quoi quand comment comment comprendre que plusieurs communes ne disposent même pas d'une manuelle d'une simple manuelle résistante son fonctionnement en matière administrative je dis les communes allez le faire c'est les maires qui se battent qui se débrouillent comme ils peuvent en connecter en nettoyant en renseignement quelle maire peut aller parler à monsieur Grapano au niveau des accords quelle maire peut aller lui parler vous allez ouvrir au niveau des maires là aussi charlemagne disons-le ils se sont très rapidement pour la plupart embourgeoisés parce que quand on voit le train de vie de la plupart des semaines moi je me demande s'ils arrivent parce que dès l'heure qu'on est élu maire c'est vraiment un passeport pour la richesse on a ce sentiment là aujourd'hui c'est parce que l'Etat l'Etat s'est désengagé des secteurs clés approfait mais quand on est élu le camp il y a une déréglementation toutes les communes ont eu des projets d'adduction en eau potable ce n'est pas le qui manque combien de communes ont pu réaliser cela combien ont pu réaliser sur le plan de l'énergie c'est-à-dire permettre à toutes les populations de jouer on a libéralisé ce secteur combien de mairies sont allées discuter négocier des partenariats pour procéder seulement à l'éclairage dans les zones aucune distribution de l'énergie pourquoi ? parce qu'ils ont les mêmes et il faut qu'ils décident ils doivent se référer à la communauté ébène ils doivent se référer aux préfets s'ils ne sont pas d'accord avec les préfets je vous assure c'est la vie et c'est la vie on sort avec vous pour vos dernières propositions si on peut en formuler quand même pour qu'on aille plus loin dans cette décentralisation je dois le rappeler si on est bloqué dans bien de points aujourd'hui c'est parce qu'il y a toujours cette on va dire forme de banditisme de la part de l'état central qui ne veut pas aller jusqu'au bout de ce qui est pourtant inscrit dans les textes c'est là où j'interpelle encore la délégation de la francophonie qui est dans nos murs il y aura l'année prochaine l'électeur de sénateur que cette délégation donne des recommandations au gouvernement de faire enfin les élections régionales qu'il y ait des assemblées régionales que les sénateurs qui représentent les collectivités territoriales décentralisées ne soient plus pris comme ça a été le cas par des conseillers municipaux simplement qu'on passe par les assemblées des régions et à ce moment là on verra par exemple que Yabasi qui n'a pas de route que l'UNCAM n'a pas de route qui le lit au chef lieu de la région que l'assemblée de la région du littoral puisse voter que Yabasi au moins je n'ai pas ce cas pour parler de tous les 58 départements donc on commence par les assemblées régionales si la délégation de la francophonie peut donner cette orientation là très bien ça me c'est vrai je voudrais vous faire parler juste le budget à l'eau comité national de finances pour les réflexions concernant la question nous sommes en 2013 pour la question de la décentralisation on dit pour les séminaires l'organisation du séminaire 62.772.000 francs CFA qui représente 13% la saisie des données pour saisir juste les données 22.960.000 les frais de mission 10.000.000 de francs CFA les frais d'édition 30.000.000 de francs les frais d'édition l'analyse synthèse de quoi ? 30.000.000 le matériau qu'on va acheter pour tout ce qu'il faut faire 25.000.000 de francs 341.000 971.000 francs aménagement 115.000.000 communication 17.000.000 250.000 session de comité plus session traditionnelle 130.000.000 réserve qu'on va appeler divers 131.000.000 451.000 456.000 29.000 dans les divers justement on termine par là parce que beaucoup de millions très souvent à l'occasion de ces conseils municipaux qui se tiennent avec beaucoup de jetons de présence et aussi les combines et les complicités même disons-le de la tutelle de ces communes-là les profets qui partent souvent valider donner des quitus à ces conseils qui se tiennent parfois de façon assez amusée on va reparler de ça sans doute la décentralisation qui est à la peine au Cameroun occasion pour nous puisqu'il s'agit de politique d'embrayer avec notre invité qui est un poids lourd disons-le quand même dans le landerno politique camerounais aujourd'hui puisqu'il arrive comme le numéro de l'union des populations du Cameroun l'UPC monsieur Lucas Basile alors le docteur Lucas Basile qui est avec nous on l'accueille tout de suite bienvenue bonjour bonjour merci ça va ça va alors je dois d'abord préciser à l'intention de notre téléspectateur qui ne le savent pas que vous faites partie d'un des plus grands j'allais dire spécialistes dans des questions de mathématiques dont un érudit au rang des universitaires intellectuelles camerounais une question sur le système universitaire du Cameroun aujourd'hui tel qu'il se porte parce qu'hier on en a parlé avec l'invité qui était là la professionnalisation des enseignements pensez-vous quel est un concept aujourd'hui qui peut booster les énergies dans ce sens c'est un concept naturellement qui s'impose parce que former est une bonne chose mais former il faut savoir pourquoi et pour quel intérêt pour le pays et pour quel intérêt pour l'apprenant naturellement l'étudiant qui suit toute formation au bout de cette formation il aimerait intégrer le monde du travail est-ce que l'université publique peut sortir des produits qui soient immédiatement employables aujourd'hui l'université a des difficultés elle ne le cache pas elle ne se le cache pas c'est toute la formation l'adéquation entre la formation et la demande et l'emploi qui est à revoir mais au delà de cette adéquation c'est même notre économie qu'il faut qu'il faut revoir qu'il faut remodeler parce que lorsque vous formez des étudiants vous formez à des métiers et bien il faut que ces métiers là s'exercent mais pour qui s'exercent cela dépend aussi de comment est organisé votre propre économie est-ce que vous avez la maîtrise de cette économie est-ce que vous pouvez maintenant orienter la formation de façon à ce qu'elle réponde à vos besoins et bien il y a une question de la maîtrise de disons de de soi-même qui est posée et qui est importante voilà c'était une réflexion qu'on mènera donc bien plus tard merci beaucoup pour cette première livraison on va rentrer avec nos panélistes de plein pied au coeur de l'objet même de votre présence sur ce plateau donc on parle de célébrer les martyres semaine des martyres l'union des populations du Cameroun à travers ce document qui a été élaboré à l'occasion on peut le voir si on peut faire un zoom sur la première page avec notamment l'image d'un des martyres qui a donné sa vie on peut le dire pour ces pays à Belkinge dont vous voulez procéder au rapatriement des restes dans son pays alors pourquoi avoir choisi de vous focaliser sur ce cas tout spécialement et bien naturellement le Cameroun il a des milliers des dizaines de milliers de martyrs depuis la résistance à la colonisation parce que c'est ça la première phase la résistance à la colonisation qui a eu lieu partout à travers tout le Cameroun jusqu'à maintenant à la lutte pour l'indépendance et la construction de la nation et bien des martyrs de Cameroun en fronte par milliers par dizaines de milliers alors nous insistons ça c'est une formule politique parce que là on ne peut pas en trouver par milliers bon on veut bien savoir quels sont les martyrs et les héros parce qu'il faut faire le distinguo aussi ah bien sûr bien sûr les héros c'est l'histoire c'est le peuple qui reconnaît ces héros les martyrs il y en a eu des milliers ça c'est sûr lorsque vous reprenez simplement en quelques jours je prends mai 55 en une semaine mai 55 de Yaoundé à Douala en Consamba à Bafoussam un peu partout à travers le Cameroun c'est des milliers de Camerounais qui sont tombés et qui sont tombés pourquoi ? parce qu'ils voulaient simplement que leur pays soit libre c'était une notre pays était sous tutelle de l'ONU il avait vocation à l'indépendance et cette indépendance on ne voulait pas la lui accorder donc des milliers de morts c'est peu dit c'est des dizaines c'est des centaines de milliers il faut remettre dans le débat sur la table aujourd'hui Charles Arden je suis content que vous célébrez les martyrs les martyrs notamment à Belkinge que vous les célébrez mais que faites-vous de tous ceux qui sont décédés de tous ceux qui sont morts de tous ceux qu'on a sacrifié dans les carrefours de tous ceux qui ont été brûlés au napalm on parle depuis on ne peut pas célébrer quelqu'un c'est peut-être c'est la vie évoquée tout à l'heure on ne peut pas célébrer la vie d'un martyr si on a procédé au funérail de l'ensemble des gens qui l'accompagnent pourquoi est-ce que ça peine à célébrer les funérailles de tous ceux qui sont décédés avant la célébration de ces martyrs pourquoi vous mettez les bœufs avant la charrue avant les bœufs mais justement merci de poser cette question nationale c'est une question que vous posez à la nation camerounaise c'est une question que vous ne posez pas à l'UPC que vous ne posez pas à ses responsables que vous posez aux Camerounais au peuple camerounais à la nation camerounaise à l'état du Cameroun parce qu'il s'agit il appartient à chaque état de célébrer les martyrs qui ont donné qui ont donné naissance à la nation qui ont donné naissance à la liberté qui ont donné l'indépendance prenez vous parliez tout à l'heure des Etats-Unis on s'est réunis l'assemblée générale des Nations Unies le Cameroun est une pupille des Nations Unies donc quand on parle des Nations Unies nous nous sentons toujours concernés mais un pays aussi puissant que les Etats-Unis militairement économiquement et bien la première date que les Etats-Unis célèbrent c'est la date de leur indépendance et à travers cela c'est tous ceux qui tous les héros tous les martyrs tous ceux qui ont donné leur vie pour que cette nation soit indépendante qu'ils sont célébrés il appartient au peuple camerounais de se ressaisir alors vous avez la date parce que là il a fait la lame de bois je vais vous parler nous avons des jours nous avons tous les je crois que c'est le mois de base on organise la journée des martyrs au Cameroun notamment ceux de 2008 il y a des lieux qui sont connus vous allez à Balachi là où on a conçu aujourd'hui le laissé ça avait été un charnier vous allez dans le Nd il y a des charniers vous allez dans les bambous tous il y a des charniers vous descendez à Baham il y a des charniers qui sont connus sous lesquels on a conçu il a dit que ce n'est pas la responsabilité je pense c'est une responsabilité de marquer un temps d'arrêt parce qu'en le célébrant on oublie tout ce qui s'est passé c'est ma préoccupation je veux savoir pourquoi on ne revient pas en filigrane sur tout ce qui a été fait et nous célébrons juste est-ce que vous n'avez pas peur quand on est comment on va dire ça m'a fait perdre le fil de mes idées est-ce qu'on ne veut pas en oubliant tout ce qui s'est passé derrière ok répondez une bonne fois sur cette préoccupation de Charles Armand non 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 je le remercie même pour cette préoccupation de traduire avec cette force cette préoccupation parce qu'elle est une préoccupation nationale c'est la préoccupation de tout le monde mais justement si nous avons si l'union des populations du Cameroun a décidé que chaque année je dis bien chaque année du 13 au 20 septembre on va consacrer une semaine à la mémoire de ceux qui ont fait le Cameroun c'est justement en passant à tout cela bien sûr cette année-ci nous avons mis en avant notre vice-président Abel Kingé qui est parti d'ici il était secrétaire d'un comité au quartier Congo de l'UPC il est devenu à l'heure actuelle un martyr pour toute l'Afrique et bien si nous avons consacré cette semaine-ci à celui-là et bien l'année dernière nous sommes allés nous incliner devant les charniers justement parce qu'ils n'ont même pas de sépultures ceux-là devant les charniers en débroussaillant nous-mêmes devant les charniers de ceux qui sont tombés les premiers pour la lutte pour l'indépendance l'année d'avant nous étions à la métier là il n'y a pas au chute de la métier oui au chute de la métier pour rendre hommage parce que c'est un charnier aussi 780 femmes sont tombés ben voilà nous étions en consamba tous les ans nous l'union des populations du Cameroun prend cette semaine pour lancer un appel à la mémoire nationale c'est un appel que nous lançons au Cameroun à l'état du Cameroun et au peuple camerounais Bobok Bengan sur le sujet oui je voudrais m'inscrire au niveau de la loi il y a une loi qui réhabilite certaines figures de l'histoire du Cameroun mais ne parle pas des héros est-ce que ça ne vous gêne pas on réhabilite certaines figures première question est-ce que cette loi ne parle pas des héros ça ne vous gêne pas deuxièmement on met là le c'est dans la mémoire il a fait des études primaires et bien sûr à l'école d'infirmiers par la suite alors le plus intéressant c'est vers la fin on dit le 13 juillet 55 un décret du gouvernement français porte dissolution de l'UPC et ses organisations alliées des mandats d'arrêt sont lancés contre tous les dirigeants de l'UPC qu'on a cité tout à l'heure les moumiers et puis Abel Kingé se réfugient au Cameroun sous administration britannique et c'est l'occasion pour eux de développer leur coopération avec les nationalistes du Cameroun alors plus l'on apprend qu'Abel Kingé présidera une importante réunion de la JDC en novembre 56 à Kumba quand il est attaqué par un commando colonialiste venu de la zone sous administration française une nouvelle fois il est sauvagement abattu et laissé pour mort le gouvernement britannique interdit à son tour l'UPC jusqu'en juin 1957 et les dirigeants nationalistes sont expulsés à Khartoum au Soudan de là ils regagneront le Caire puis Accra au Ghana et on termine en mission à Alger en 64 écoutez bien Abel Kingé qui souffre d'hypertension artérielle grave depuis plusieurs mois est victime d'une crise aiguë il est rapidement transporté au Caire par l'avion personnel du président algérien Ahmed Benbella et le 16 avril il y décède il est donc inhumé sur place au Caire et je souhaiterais que la caméra de Mitterrand ne termine pas l'une des photos la toute dernière et c'était à Kumba en 1956 du héros national qu'on célèbre aujourd'hui et dont il sera question du rapatriement des restes dans les tout prochains jours voilà merci beaucoup à la réalisation et sur ce on prend congé de vous docteur Lucas Basile la bienvenue merci d'avoir fait le déplacement donc voilà à cette occasion on prend une pause le zénith vous revient dans quelques petites minutes voilà les héros camerounais célébrés donc par monsieur Prince Yangon on peut le dire dans sa chanson les héros mais on a pu le voir tout à l'heure la plupart de ses héros donc ça commence par Ossende à Fanam Rudolf d'Ola Mangabelle Martin-Paul Samba Félix Roland Moumié entre autres mais aussi bien d'autres figures emblématiques qui ont suivi la période post-indépendance du Cameroun dans la chanson l'artiste évoque tendance les cas même des héros qui peuvent se retrouver soit dans la chanson soit dans le football parce qu'il y en a qui peuvent être célébrés oui on doit le célébrer Sam enfin je parle enfin je parle on ne doit le célébrer pour que citer les noms des gens les non aiment citer les noms des gens qu'on ne connait pas c'est mieux de citer les noms des héros parce que même demain ça va entrer dans l'histoire du Cameroun nos enfants vont apprendre et connaître nos héros nationaux ou c'est national c'est ça nationaux comme les Français bébés nationaux non voilà nos héros nos français élastiques et mambou chacun de son côté ok nos héros nationaux c'est bon même de la chanson parce que beaucoup de gens ne connaissent pas Francis bébé par exemple oui c'est ce que je connais l'histoire du Cameroun je connais Christophe Colomb a découvert l'Amérique Magellan a fait le premier tour du monde on appelait maintenant parlant des Camerounais oui là c'est ce que je connais maintenant pour les Camerounais au delà de ce qu'on vient de citer en politique mais Guy c'est bien de faire cet exercice aussi de citer les noms des gens si vous vous en avez que vous voulez magnifier quand même dans n'importe quel domaine aujourd'hui vous pouvez citer deux ou trois noms pour que nous n'en ayons dans n'importe quel domaine dans n'importe quel domaine voilà c'est difficile vous voulez citer Calice Béron par exemple elle est Camerounaise non pas pour moi pas pour moi mais Guy prend ton temps de réfléchir de regretter mémoire dans le secteur de la musique Anne-Marie Nizier voilà donc c'est une artiste que j'admire même si elle est dans l'au-delà déjà parce que l'une des rares vraiment il y en a beaucoup aimé qui a passé toute sa carrière musicale sans scandale on n'a pas entendu vraiment de choses et qui malgré son âge très avancé avait gardé sa voix sa voix peut-être à Boilotin aussi Chalon d'amour et avant lui alors il y avait Cromwell Nizier J'ai pas Cromwell J'ai pas Cromwell et puis Père Yangon a cité dans le sport bien sûr l'inénarrable Roger Mila Roger Mila et avant lui avait Tokoto vous avez oublié ma canacule Jean-Pierre Tokoto Samuel et Théo bien sûr tout le monde chante la suite quelques messages on a Dimitri depuis Fougerole qui nous dit dans un groupe il ne doit pas y avoir de secret à moins que l'un des partenaires ne soit pas honnête mais je pense que chacun a accès au téléphone de l'autre cela bâtit le couple c'est pas bon il y a ce que Charles Amel a dit soyons sérieux vous êtes colonel quelque part votre repos quoi qu'il arrive si elle n'est pas au moins comme celle de police elle ne doit pas avoir accès à votre téléphone très bien la suite des messages bonjour pourquoi ne parlez-vous pas des bombes qui explosent un peu partout à Bamenda il paraît qu'une a fait mouche ce matin au point de blesser gravement de policiers on en a parlé en début de semaine on a fait tout un dossier alors on a cet autre message qui nous dit je ne voudrais pas que mon conjoint ou ma conjointe touche à mon téléphone c'est juste si je ne le veux pas c'est juste pour éviter d'être découvert celui qui est dans cette situation doit comprendre qu'il est trompé et supporte parce qu'il a choisi bon il y a le tout jeune flanco qui a chanté que le téléphone a gâté les mariages c'est un gros problème aujourd'hui absolument et tu sais que Sam il y a les hommes ici dehors on va dire que quelqu'un insulte les femmes mais je vais vous dire la vérité aujourd'hui parfois tu vois un homme à la maison quand 20 heures arrivent il piaffe de rentrer chez lui parce qu'à la maison il a une personne qui a la rage donc comme le chien qui a la rage maman c'est quand le coeur voit que l'oeil fait mal apprenez à vous abstenir même si c'était l'angard de ton gars ça fait quoi l'homme doit voir même les petites c'est ce que mon bord dit souvent j'ai marre mon boc non c'est ça on ne manque pas sur le nom de quelqu'un qui vit c'est ce que tu dis souvent non tout à fait même si c'est la petite de ton gars tu faisais même d'abord quoi ? pour voir tu as vu ce que tu voulais voir merci message encore mais voilà mais ne dis pas qu'il te coupe avant je fouillais moi-même et Sam depuis que une fille m'a rencée m'a parlé de ma vie privée en main c'est vrai je voulais dire que je suis Yakuza non la fille m'a rencée ça me suis arrivé et dit que Dieu du ciel pourquoi j'ai regardé son téléphone depuis je ne touche plus elle avait le tout percé sur la tête comme moi je voulais me dire que non on ne me teste pas elle m'a dit la vérité en face je suis restée calme je ne touche plus merci restée aussi comme moi alors on a Didier Bertrand de Loume qui nous dit la femme n'a pas le droit de fouiller le téléphone de son mari elle doit apprendre à gérer son foyer tout en évitant les problèmes et en faisant confiance à son mari sinon ça ne pourra pas marcher tu as insulté les gens ça veut dire que tu ne respectes même pas ton mari et tu ne l'aimes même pas la suite alors on a cet autre message qui nous dit bon c'est un message de remerciement qui nous remercie pour tout ce qu'on fait au quotidien on va donc poursuivre notre oeuvre quotidienne effectivement le zénith qui est satirique, caustique et critique comme j'aime bien le rappeler il s'agit de bousculer les habitudes et de secouer un peu le cocotier dans la plupart des rubriques qui sont inscrites au programme de cette émission on va donc prendre à présent la revue des réseaux sociaux qui fait un peu le tour des principales actualités telles que vues sur internet avec vous Maggie mais s'il y a encore quelques petits messages on peut les évacuer à nouveau alors on a cet autre message qui nous dit tendance n'exagère pas dans tes propos comment pourrais-tu déclarer qu'avant de se marier tu es sûre que chaque femme est déjà sortie avec un homme marié personnellement je ne l'ai jamais fait car cela ne rentre pas dans mes valeurs morales et principes c'est que ton mari était ton premier homme parce que la majorité apprennent à nous dire des vérités les femmes aiment trop ça que qui maman qui sortait avec un homme marié la ma... vous voulez me dire quoi ? les jeunes qui sont dehors, les araignées qui piquent les maris des gens là elles font comment ? maintenant comme ça à la télé vous allez envoyer ça pour dire que oh je suis à me sauter avec un homme marié vous sautez ! vous sautez avec un homme marié ! non ! mais qui ? je vais donner 10 000 francs que c'est sympa ! voilà donc Céline nous dit et si une femme envoie un message à ton mari et par la suite elle t'insulte en te disant n'importe quoi qu'est-ce que tu dois faire ? elle m'insulte comme ça pour rien donc tu envoies le message à mon mari je vois que tu m'insultes pour rien je laisse mais il faut pas encourager non plus c'est pas une bonne chose est-ce qu'il y a des messages en rapport avec l'histoire du jour ? la colère plutôt je voudrais parler de la décentralisation par exemple parce que tout le monde réagit seulement parce que les Camerounais sont très champions dans les histoires des couples ils réagissent que sur des choses qui concernent le téléphone il y avait un très bon sujet tout à l'heure sur la décentralisation au Cameroun on aimerait pouvoir lire vos messages là-dessus également par exemple, ils ne se rendent pas compte que les sénateurs représentent la décentralisation donc en fait, c'est même pas aux députés c'est aux sénateurs que nous devons tous nous accrocher pour leur dire que les routes ne vont pas on n'a pas l'eau, on coupe le courant électrique à tout moment il n'y a pas d'accord et ça va poser la question même de ce Sénat finalement à quoi est certif ? à quoi est ce Sénat effectivement et que nous nous apprêtons encore à renouveler le Sénat je ne sais pas en mars ou en avril l'année dernière donc il faudrait regarder quelle orientation la décentralisation nous apporte au Cameroun donc vraiment, chers compatriotes, réagissez à ce sujet voilà donc Hervé Carlos Yatier depuis notre page Facebook bonjour au plateau, quelle que soit la durée de la nuit le jour finira par apparaître pour dire que le Cameroun finira par connaître son histoire alors ces hommes politiques doivent arrêter les discours vains à la nation je pense qu'en dehors des livres où ils doivent matérialiser la véritable histoire du Cameroun les partis politiques doivent être un socle véritable d'éducation et un catalyseur de la jeunesse vers la nation nouvelle unie, indépendante et souveraine ça c'était en rapport avec le sujet de l'invité voilà, donc je lis les messages que je vois un dernier message alors, un tout dernier avant la revue finalement ? oui, elles ignorent, elles disent j'aimerais savoir exactement si la promesse des ordinateurs est un programme qui est toujours en cours voilà, on va donc vous laisser le soin de reparler de ça puisque ça fait partie de votre menu dans cette revue tout à fait, ça me sévère et donc pour ce qui est de la revue des réseaux sociaux qu'est-ce qui se dit ? on sait très bien que le président de la République du Cameroun Paul Biya est présent dans la ville de New York aux Etats-Unis depuis le dimanche 17 septembre 2017 dans le cadre de la 72e session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies au siège même de l'ONU à New York il en ressort cependant que le président Paul Biya pour des motifs non élucidés n'a pas pris part à la réunion donnée par Donald Trump consacrée à la réforme de l'ONU il a plutôt envoyé le ministre des Relations Extérieures le jeune Bélam Béla voilà oui, cher Lamelle, sur ce débat concernant la participation camerounaise à cette 70e Assemblée Générale c'est vrai que la délégation camerounaise était composée seulement de quelques personnes une dizaine de responsables de très haut niveau au-delà du directeur du cabinet civil il y avait le contre-amiral M. Foudard le seul ministre vraiment en tant que ministre bon, c'est vrai, il y en avait quelques-uns c'est M. le jeune Bélam Béla qui a donc dû le représenter Bélinga et Bélinga et Boutou oui, Martin Bélinga et Boutou oui, le DCC que j'ai voulu faire tout à fait alors, il faut dire que lorsqu'on a passé le temps à jouer à pratiquer la politique de la chaise vide qu'est-ce qu'on va aller dire à un rendez-vous comme celui-là ? il faut dire que depuis 1900 il est bien révolu le temps où on plaçait le Cameroun plaçait la majeure partie de ses dynfices que ce soit à l'Union africaine que ce soit au niveau de la BAT c'est très loin donc aujourd'hui il y a une certaine lecture qu'il faut faire l'espoir de l'ensemble politique à l'international pour pouvoir se permettre et bien l'ensemble de choses j'ai bien peur de vous dire que le Cameroun semble être un peu déphasé sur l'ensemble la preuve que font nos différents ambassadeurs tous ceux qu'on a nommés comme ambassadeurs les oubliés de nos représentations consulaires qui sont là depuis des années qui n'ont jamais pu bouger là en Espagne s'il fallait parler d'une question propre concernant la zone de l'Espagne on aurait dit quoi ? quel est l'ambassadeur de ce côté ? est-ce que celui-là même s'il était maintenu vous pouvez encore gérer un certain nombre de situations ? on a souvent eu un représentant là-bas je ne sais pas c'est lui qui est en poste ? moi non plus moi je ne sais pas on peut dire sans me sévérant que c'est l'ensemble de ces représentations diplomatiques qui à travers les différents rapports qu'ils adressent on essaie de faire le bilan la température comment ça se passe lorsqu'on va avoir un message précis il a fallu qu'il décale son voyage ce qui a fait l'histoire du Cameroun bénéficie-t-il la suffisance de la reconnaissance de cette nation ? c'est la belle histoire de nos pères fondateurs qui sera évoquée et racontée au cours de cette édition il y aura également en tout début l'évocation du chef de l'état Paul Biya et je voudrais vous demander à vous chers téléspectateurs de nous dire si le nom de l'actuel chef de l'état camerounais pourra être inscrit au rang des figures emblématiques qui pourront rester dans l'histoire comme ayant joué un rôle majeur vous aurez le loisir de le classer là où vous voulez mais en attendant on va dire que Paul Biya se préoccupe encore abondamment du calendrier électoral de 2018 et la preuve c'est qu'il a choisi de faire venir les personnalités de la francophonie la mission que conduit le diplomate burkinabé cadré désiré Ouedraogo au Cameroun va bientôt rentrer et à la clé par la moindre rencontre significative et sérieuse en direction de leaders de l'opposition ou bien de la société civile depuis le début il est arrivé il a rencontré tout le monde l'Assemblée nationale le Sénat le Premier Ministère le ministère de l'administration territoriale des relations extérieures alors très peu de temps consacré aux opposants il leur demande d'aller le rejoindre à son hôtel pour peut-être 30 minutes 50 minutes 60 minutes je ne sais pas bon bon vous nous le diriez tout à l'heure merci cette émission est d'utilité publique bienvenue à vous Charles Amel Bonjour Sam Sévéran bonjour au directeur du CHU Albert-Georges Arthur et Somba et bonjour à son PCA toujours du CHU Jacques Famedongo un enfant né dans une formation sanitaire ne peut recevoir des soins ou être admis à la morgue sans la présence d'un ou de ses parents où est passé le bébé de cette dame encore une autre histoire dans laquelle nous allons nous plonger bientôt voilà en attendant d'avoir plus de précisions effectivement sur cette autre histoire du bébé volé on vous accueille Maggie bonjour bonjour Sam Sévéran et bonjour à vous cher téléxpectateur du Zénith écoutez la revue des réseaux sociaux c'est beaucoup de choses intéressantes ce jour entre autres la visite du président Paul Biya aux Etats-Unis qu'est-ce qu'il en est les internautes en ont beaucoup bavardé il y a entre autres aussi le stade de Japoma la présentation alors à quel niveau est-ce que se situent les travaux on en saura un peu plus et enfin les ordinateurs promis par le chef de l'état aux étudiants camerounais qu'en est-il dans quelques minutes merci beaucoup bonjour bienvenue bonjour Sam moi je salue la mission de l'organisation internationale de la francophonie qui est venue semble-t-il organiser les élections valider les élections qui ne sont même pas encore organisées avec beaucoup à rame avec la crise anglophone mais invité par le gouvernement camerounais qui on attend également que ce même gouvernement invite le Commonwealth parce qu'il n'y a pas que la francophonie mais avant la francophonie il y avait également la division de l'assistance électorale du PNUD y aura-t-il élection en 2018 toujours est-il que le gouvernement se prépare à les valider par la communauté internationale dans tous les cas c'est déjà un premier indicateur de faire venir les observateurs internationaux alors qu'on n'est pas encore totalement fixé sur le calendrier on va commencer donc merci à vous bonbon par l'histoire du jour qui est celle de tendance avant la suite de ce programme bonjour vous m'enissez en gros je vais dire bonjour aux femmes qui passent le temps à prendre les mots de téléphone dans le téléphone de leur mari ou encore de leur show pour appeler les mots des femmes insultées écrire les messages dire de n'importe quoi cette fois-ci il y a une femme qui a pué se déranger quand je dis appuée se déranger ça veut dire quoi elle a piqué oui il ne fallait pas qu'elle pique donc elle a fait mal donc elle a poignardé son mari oui il ne fallait pas qu'elle poignarde son mari dit cette dame m'a poignadé le coeur tu m'as blessé tu me fais mal chérie ne me fais pas regretter ma petite jeunesse c'est ce que ton mari m'a dit il a coulé les lames devant moi qu'est-ce qui s'est passé c'est une femme mariée je ne sais pas comment je vais me commencer par où c'est une femme au foyer qui envoie le message au chef de son mari l'insulté Sam si je te montre le message là toi tu vas voir que les gros mots comme ça ça ne se dit pas on n'insulte pas les gens mais elle ne savait pas qu'elle s'adressait au chef de son mari elle envoie le message pétasse tu n'es rien avec ton pauvre un jansan ton pauvre décapage c'est comme ça que vous pleurez votre vieillesse vous vous agrippez sur les enfants si c'est mon mari que tu as choisi ma chérie tu as tiré à terre espèce de vieillerie voilà les gros mots qu'elle a dit je ne voulais pas parler de ceci mais je suis obligée de parler des gros mots elle dit le monsieur dit que sa femme a pris son téléphone elle a vu comment son chef a envoyé le message que s'il te plaît est-ce que tu peux faire le transfert d'argent à ce numéro et tu me retrouves au bureau à 16h30 elle ne finit même pas de lire les conversations les messages elle récupère le numéro de la dame elle l'enregistre dans son téléphone elle commence à l'insulter espèce de maman ça ne te prend pas où mon mari t'envoie le transfert d'argent là pour quoi tu peux l'escroquer donc le type est devenu il dit que sa femme veut le tuer avant son jour elle n'a même je dis qu'elle n'a même pas fini de lire les conversations insulter la femme de tout dit c'est-à-dire que la femme la dépasse pour moi l'insulter donc ça on a vite compris l'histoire tendance on prend les commentaires rapidement mais Guy est-ce que on a d'abord le droit de rentrer c'est vrai que c'est un vieux sujet rentrer dans le téléphone de son époux pour quelque raison que ce soit bon ça dépend de ce qui est convenu dans des couples il y a des couples au sein de certains couples où ce n'est pas une interdiction c'est-à-dire que l'autre ne refuse pas forcément que de son conjoint ait accès à son téléphone bon il y a pour certains couples où c'est une faute grave où voilà il y a des téléphones qui sont criblés de mots de passe on ne peut pas y accéder n'importe comment mais bon pour ce qui est de l'histoire du jour moi je pense qu'il s'agit ici d'une jalousie exacerbée de la part de la femme peut-être qu'elle avait déjà des soupçons à l'encontre de son mari même si ça ne justifie pas forcément sa réaction mais on peut comprendre on ne sait pas où la jalousie peut pousser les gens à aller et donc quand on est dans un couple il faudrait tout simplement justement éviter qu'il y ait ce sentiment de suspicion il faudrait qu'il y ait de la confiance et pour qu'il y ait de la confiance il faut une certaine clarté dans les actions à quel niveau peut-on établir la faute de cette dame si tant est qu'elle a commis une faute quelque part déjà envoyer des messages à quelqu'un qu'elle ne connait pas sur la base d'un autre message qui demande qu'on fasse un transfert ça peut être n'importe qui ça peut être elle aurait dû se rassurer de qui provenait ce message pour savoir comment peut-être demander à son mari s'il y avait une certaine confiance elle aurait pu demander à son mari comme ça tout naïvement qui te demande du crédit et puis il lui aurait donné peut-être la réponse on n'en serait pas là mais bon elle a anticipé les choses elle s'est peut-être méprise sur le véritable destinataire ou alors expéditeur de ce message et puis voilà ce que ça donne ok charlamène donc sur le cas de figure qui est en discussion dans cette histoire à quel niveau est-ce qu'on peut reprocher à l'homme tout de même de laisser faire sa femme vis-à-vis de son outil de communication alors il faut dire que c'est l'homme qui éduque sa femme dans le processus traditionnel c'est l'homme qui éduque sa femme c'est l'homme qui donne les premières bases ça tu peux faire ça tu ne peux pas faire ça tu as le droit ça tu n'as pas le droit généralement la femme est censée savoir que l'homme dans la maison pratique ce qu'on appelle le protectionnisme il protège l'ensemble de ces choses il a sa vie qui protège un homme qui est dans le secteur de la défense un communicateur un journaliste pour faire simple un journaliste un animateur ne saurait laisser traîner son téléphone n'importe où non pas parce qu'il a peur de l'ensemble des actions peut-être qu'on puisse la reconnaître mais tout simplement parce qu'il y a des numéros qui sont sacrés des numéros de sa personnalité dont estimer déjà le premier j'accuse l'homme parce qu'il avait une légèreté il n'a pas su éduquer sa femme il a laissé traîner son téléphone comment est-ce qu'elle a fait pour pouvoir avoir accès comment est-ce qu'elle a pu n'est-ce pas pouvoir décoder si jamais il y avait un code sans toutefois l'informer lui est-ce qu'il est rentré sous est-ce qu'il est rentré est-ce qu'il y avait un système où on va dire comme une sorte de méfiance je crois qu'il faut davantage stigmatiser la femme quand vous avez à faire un mari qui est une personnalité pas forcément seulement des milieux de la communication mais qui peut avoir des relations importantes je crois qu'à ce niveau-là vous devriez savoir avoir les bonnes attitudes vis-à-vis de cet homme parce que vous pouvez engager, compromettre comme c'est le cas aujourd'hui c'est pour laquelle je dis qu'il a promis lui il a été très négligent à ce niveau je pense que même dans la formation qu'on donne que ce soit au journal les aux grades de la défense des renseignements bref tous ceux qui sont dans des milieux un peu assez sensibles on les demande toujours d'avoir une sorte de discrétion même à sa femme c'est pas tout qu'on dit on dit pas tout à sa femme on dit ce dont elle a besoin même à son mari alors on dit ici la femme est dans un domaine un peu sensible c'est tout pour le cas du téléphone on peut le verrouiller concrètement et là je voulais vous rejoindre puisque là dessus on peut l'accuser de négligence de n'avoir pas mis tous les codes nécessaires qui pourraient le protéger avec son outil de communication peut-être mais moi je n'ai pas de code même mon épouse sait qu'elle n'a pas accès à mon téléphone d'abord mon statut fait qu'il y a des messages elle-même elle sait qu'elle ne doit pas lire je ne lui transmets je lui autorise à lire que lorsque le numéro qui appelle sa fille et qu'il est connu là je peux lui permettre de répondre mais dans le cas contraire elle n'a pas le droit d'y entrer même si ça sonne elle reste ça veut dire que vous avez convenu comme McGill a dit tout à l'heure c'était un problème de convenance au départ voilà en réalité c'est comme ça que devraient être les relations dans le couple ok voilà maintenant j'ai entendu certains avocats dire qu'en cas de communauté de bien même le téléphone appartient à tout le monde en cas de en cas de justement c'est là où la loi est venue dérégler la société tout entière est venue dérégler c'est pas normal par exemple même si vous êtes major d'homme quelque part et vous arrivez à la maison vous savez que la cuisine appartient à la femme quand vous parlez extraordinaire vous entrez parce qu'elle est rentrée tard vous avez faim vous voulez vous servir vous devez dire à votre épouse que madame quand vous n'étiez pas là vraiment j'étais je me suis servi parce que là c'est son domaine même si vous êtes formé comme hôtelier comme majordome donc il y a des domaines réservés et elles doivent le savoir donc la démocratie ou je ne sais pas ce que vous appelez le modernisme ne doit pas vous amener à développer les sentiments individualistes pour revenir au cas de jalousie exprimée est-ce qu'on ne peut pas aussi comprendre l'attitude de cette femme si elle a affaire à un homme qui présente quand même de sérieuses velléités d'infidélité non on ne peut pas justifier ce qui est mauvais quand c'est quelque chose est mauvais elle est mauvaise la jalousie c'est pas une bonne chose c'est pas comme ça qu'on dit donc il faut donc contenir ces femmes elles se disent contenir elles savent que c'est pas une bonne chose la jalousie il faut préciser bonbon qu'elle ne prend pas ce téléphone parce qu'elle va apprécier la fonctionnalité du téléphone ou la beauté du téléphone elle prend parce qu'elle a trois axes prioritaires sur lesquels elle veut aller le répertoire téléphonique notamment le journal d'appel qui est-ce que tu appelles tous les jours à quelle heure comment elle va aller dans la messagerie pour savoir qui envoie les messages message envoyé message dessus et enfin elle finit dans le secteur la galerie photo pour savoir quel type de photo est-ce que c'est parce qu'elle va apprécier le téléphone qu'elle va fouiller à l'intérieur donc c'est proprement suicidaire c'est tout d'habitude sans dire c'est suicidaire on dit souvent que ça démange ceux qui ne savent pas gratter et l'homme là c'est un homme mou quand il dit que c'est un homme mou ça veut dire quoi c'est même un homme mou à la limite pour un homme qui se respecte sa femme n'a pas besoin de prendre son téléphone et envoie les messages aux autres comme ça de deux une comme moi si une femme m'envoie le message gentiment je vais répondre gentiment tu m'envoies le message en m'insultant je t'insulte aussi franchement parce qu'on insulte ça fait mal quand il va parler les gens m'ont dit que ça veut dire que tu savais les maris des gens non je ne vous encourage pas à sortir avec les maris des gens mais je sais que parmi vous qui êtes en mariage aujourd'hui aucune femme ne peut me dire qu'elle n'a jamais eu à traiter avec un homme marié même avant de se marier sinon mais ce n'est pas bien il faut le dire c'est ça que je dis ce n'est pas bien ça arrive c'est le passé je ne refuse pas mais m'insulter ma chérie une femme me fait ça je réponds si elle veut l'écrire à mon boss j'assume tu ne sais pas ce que ça fait ça tu te le dis ça veut un homme vous croyez que quand vous aimez vos maris c'est toutes les femmes qui les aiment c'est ça on dit souvent que ce n'est pas mais je trouve un homme on ne réponds en français ça veut dire quoi on dit souvent que d'amérir sur le tu le dis